Bienvenue pour cette cinquième séance organisée par Grand Paris de Réseau Salariat concernant le séminaire consacré à la sécurité sociale de la culture. Cette cinquième séance a pour but, puisqu'on espère nous réfléchir assez profondément à ce que pourrait être cette nouvelle institution qui est la sécurité sociale de la culture. Cette séance s'est consacrée à une réflexion sur le réel aujourd'hui de ce que sont déjà les institutions culturelles en France. Cette semaine, c'est l'institution publique. Et puis ce soir, le 6 mars, ce sera une réflexion sur quelles sont les institutions du marché, comment elles fonctionnent et comment le marché capitaliste fonctionne en rapport avec la création artistique. Donc aujourd'hui, on est content de pouvoir bénéficier de la réflexion et de l'expérience des responsables CGT du secteur culturel. Je remercie Claire Sercombe qui est secrétaire générale adjointe du Syntac CGT, le syndicat des techniciens et administratifs des personnels d'accueil du secteur culturel et Lucie Soin qui est déléguée générale au spectacle vivant du syndicat français des artistes CGT. Artistes-interprètes. Artistes-interprètes. Voilà, du syndicat SFA CGT. Et je remercie d'autant plus que, comme vous pouvez l'imaginer très facilement, en ce moment, elles sont très mobilisées par ce qui se passe concernant la lutte contre la réforme des retraites de Macron. Donc, merci de votre présence. Voilà, ça va se passer en trois temps, en fait, parce que quand on réfléchit à l'institution culturelle publique et surtout quand on réfléchit aussi à ce que pourrait être une nouvelle institution culturelle publique, on est obligé à la fois de voir qu'est-ce qui s'est construit en France. Ça, ça va être la première partie. Je vais faire une petite introduction là-dessus. J'ai essayé de compresser en 15-20 minutes. Et puis, on aura un débat à la table s'il y a des choses à ajouter et vous, des questions à poser. Le deuxième temps, ça sera sur comment l'offensive néolibérale a déstabilisé et participe à la destruction, pour aller vite, de cette institution culturelle publique. Et là, on a vraiment besoin de votre secours et de votre analyse de la situation actuelle et comment on est arrivé à une situation actuelle. Et puis, la troisième partie, aussi bien Réseau Salariat avec Rémi Cardinal que les représentants de la CGT, chacun apportera un peu sa réflexion sur comment avancer et quelles solutions apporter. Voilà. Donc, dans la discussion, il n'y a pas de micro-baladeur. Donc, pour l'enregistrement et pour la vidéo, quand quelqu'un posera une question, ici, on répétera la question qui proviendra de la salle. Voilà. Alors, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a parlé dans notre énoncé de la soirée, de cette séance, d'une existence d'un service public non capitaliste de la culture qui s'est constitué en France et qui, depuis 20 ou 25 ans, s'est dégradé. Alors, je voudrais un peu préciser ce que j'entends personnellement parce que c'est des idées qu'on met en débat qui ne sont pas, disons, instampillées officiellement au Réseau Salariat. Ça se réfléchit, ça se discute. Et donc, comment on est arrivé avec des institutions publiques non capitalistes ? Pour ça, je voudrais vous dire, partir d'un fait. À la toute fin du 19e siècle, les grands écrivains de l'époque en France, parmi lesquels Anatole France, Émile Zola, et je sors mon portable pour surveiller mon temps de parole. Donc, à la fin du 19e siècle, Émile Zola, Anatole France, Romain Roland, Octave Mirbault décident de lancer une campagne dans la presse pour la création en France d'un théâtre national populaire subventionné par l'État, le fameux TNP. C'est un fait important parce que que de grands artistes comme ça demandent à l'État d'engager une nouvelle politique publique de type nouveau en faveur d'un théâtre non commercial de qualité artistique et populaire par ses prix d'accès, alors qu'au 19e siècle, au début du 20e, l'essentiel du théâtre, c'est un théâtre de boulevard, bourgeois, conformiste, et c'est le lieu même, le théâtre, le lieu même de la rentabilité commerciale, d'une conception marchande du spectacle. Être un auteur qui est joué dans un théâtre de boulevard, c'est assurément avoir des garanties de revenus très importants. Donc avoir une démarche comme ça d'artistes qui, au tournant du 20e, dès le 19e, 10e, 20e, demandent la création d'un théâtre national populaire, c'est une idée qui est intéressante. Surtout que si on regarde la floraison d'idées qu'il y a à cette époque-là, on voit plein d'idées nouvelles qui germent. Jacques Coppeau, quand il crée en 1913 Théâtre du Vieux-Colombier, il placarde le quartier latin d'affiches, et dans ces affiches, il lance un appel à la jeunesse pour réagir contre toutes les lâchetés du théâtre mercantile, pour l'expression libre d'un art dramatique nouveau. Et c'est un appel aussi au public lettré pour entretenir le culte des chefs-d'œuvre classiques. Je cite ces deux faits, TNP et Attitude de Coppeau, c'est parce qu'on va retrouver là une bonne partie du discours d'André Malraux quand il sera ministre de la Culture. Donc la question, c'est de se demander comment se fait-il que des idées comme ça, ministre des Affaires Culturelles, pardon, c'était avec un S, donc la question, c'est de comprendre pourquoi, durant tout le XXe siècle, ces idées ont germé et se sont développées au point où, quand on crée un ministère des Affaires Culturelles, on ne peut pas les ignorer. Bon, il n'y a pas que ça dans Malraux, mais c'est à noter. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle ? Alors ça, je vais faire ça en deux minutes, le XIXe siècle, je m'excuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle pour qu'on arrive à un tel, débat au début du XXe siècle ? Alors, je me suis appuyé uniquement sur Pierre Bourdieu, les règles de l'art là-dessus, parce que dans les règles de l'art, Bourdieu nous donne des clés importantes pour comprendre cette question. Avec la fin de l'Ancien Régime, une autre ère commence pour les artistes dans le rapport entre producteurs culturels et artistes et la classe dominante. C'est la fin de la dépendance directe et du lien direct aux mécènes protecteurs de l'Ancien Régime. Il va y avoir un vide qui se crée où un jeu va être possible, un jeu social et culturel va être possible. Mais tout de suite, Bourdieu nous dit, attention, se crée alors au XIXe siècle un système de subordination structurale des artistes. Ce n'est plus une question de lien personnel, mais c'est une subordination structurale. Et qu'est-ce que c'est cette subordination structurale ? C'est une subordination qui s'appuie sur deux piliers. Un, le pouvoir politique. Le Second Empire en est l'exemple le plus achevé, c'est-à-dire par des pensions, des titres honorifiques. Saint-Deuve est fait sénateur. Le pouvoir politique se définit comme lieu de légitimisation de la vie artistique. Mais pire que le pouvoir politique, il y a la création du marché par une littérature industrielle. Et cette littérature industrielle, elle bénéficie de l'explosion de la presse et de l'édition. La plupart des auteurs à succès de l'époque, Tafeuillet, Fleury, etc., sont inconnus aujourd'hui tellement c'était mauvais. C'est une littérature bourgeoise, conformiste, moraliste. Et c'est une littérature faite vraiment pour la vente facile à un public bourgeois parvenu. Donc, cette subordination structurelle, elle va déclencher une réaction. Elle va déclencher une réaction, vous savez, je me perds dans les partitions, mais elle va déclencher une réaction d'un nombre important d'artistes. Et comme dit Bourdieu, un champ artistique va se créer alors, un champ artistique qui est une zone de lutte et de tension. On va retrouver des courants très précis, aimants, d'artistes, la bohème romantique, les partisans de l'art pour l'art, c'est-à-dire Flaubert, les Parnassiens, Baudelaire, et puis les partisans de l'art social, Courbet, Vallès, et puis d'autres, qui, eux, vont affirmer la nécessité, par différents moyens, d'être indépendants du pouvoir économique. On ne travaille pas pour une demande du marché. On ne travaille pas pour faire des produits du marché. Et quand on lit leurs échanges entre eux, de courrier notamment, on voit énormément qu'ils réfléchissent à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire écrire en toute autonomie des pouvoirs dominants économiques ? Et en même temps, ils prennent des positions publiques, ce qui amènera le fameux procès de Mme Bovary, la censure des fleurs du mal, pour amoralisme, sensualisme. L'éditeur Poulet-Malassi va être obligé de s'exiler, sinon il partait en prison. Donc il y a vraiment une tension, une lutte. Ce que, pour aller vite, ce que nous explique Bourdieu, c'est qu'en fait, va se créer au XIXe siècle un collectif artistique dans la société, une puissance qui va affirmer une autonomie et une prétention à contrôler les axes de légitimation dans la société. Ça, ça va nous interpeller à raison salariale, puisqu'on réfléchit beaucoup au travail concret, au travail abstrait. Avec la sécurité sociale de la culture, on se pose beaucoup de questions sur la maîtrise du travail abstrait, la définition de la valeur, etc., du travail. Mais on a, avec les artistes, un truc tout à fait original qui va s'inventer au XIXe et qui va rester, aujourd'hui, on dit artiste underground ou mainstream, mais à cette époque-là, c'était vraiment, on s'oppose à une vassalisation au système de l'argent. Et ça veut dire que les artistes inventent une partie des artistes, la maîtrise du travail concret. Et ça va être une spécificité de l'artiste dans la société française. Cette volonté de maîtriser son propre travail ou du moins d'une partie des artistes et de ne pas être... Alors, Bourdieu, on tire la conclusion qu'il y a un double aspect dans le marché. Il y a le marché des artistes qui demandent à satisfaire la production marchande, des besoins du marché. Et il y a ceux qui imposent, par leur affranchissement, leurs propres règles dans le marché. C'est une combinaison assez particulière. On aura pareil dans les arts plastiques. En 1874, Dylan Redon, qui ne supportait plus l'académisme total qui s'imposait, va créer avec d'autres le Salon des Indépendants. Et au Salon des Indépendants, on trouvera les artistes majeurs d'histoire de la peinture. Alors que l'académie produira des premiers prix de Rome, il faut savoir qu'avoir un premier prix de Rome, ça voulait dire automatiquement avoir un marché assuré, une peinture académique demandée par la bourgeoisie avec les thèmes type peinture historique, peinture mythologique, etc. Les premiers prix de Rome de cette époque, on les a tous oubliés. Par contre, les peintres du Salon des Indépendants, on ne les a pas oubliés. Ils font partie des grands de l'histoire de l'art. Donc, cette volonté de créer une autonomie est très forte. Et je pense que c'est là-dessus que va se greffer ce besoin. Je regarde là. Voilà. C'est là-dessus que va se greffer cette idée d'avoir un champ autonome. Et d'ailleurs, Bourdieu dit, quand vous aurez un écrivain comme Zola qui maîtrise à la fois son talent d'écriture et qui a un impact populaire énorme par son inscription dans le progressisme social, d'un seul coup, certains artistes vont pouvoir défier l'État. Et c'est l'affaire Dreyfus. Et ce n'est pas pour rien qu'au moment de l'affaire Dreyfus, ces mêmes artistes vont demander la création d'un théâtre national populaire. Donc ça, c'est la première chose, le premier truc que je voulais qu'on se rappelle. C'est cette volonté de maîtriser le travail concret de la part d'un nombre assez important d'artistes et parmi ceux qui comptent le mieux et le plus dans l'histoire culturelle française. Je fais un deuxième focus Front Populaire. Je suis obligé de sauter les étapes, mais qui va nous apprendre quelque chose. Le Front Populaire exprime un idéal de culture au même moment qu'il exprime un idéal de vie sociale et de progrès social. Ça, c'est très important. Il y aura des tentatives de politique, de soutien à la vie artistique. Je ne vais pas les énumérer, je n'ai pas le temps là, mais de la part de Jean Zé, qui est ministre de l'Éducation nationale et qui a donc les Beaux-Arts, aidé par Joanie Berriot, qui est le député communiste, rapporteur du budget des Beaux-Arts à l'Assemblée nationale, et puis de Léo Lagrange, qui est au loisir. C'est une volonté d'aller vers une politique qui soutient les artistes, mais aussi l'éducation populaire. Et puis, il y a un très bon bouquin, Pascal Horry, La Belle Illusion, où Pascal Horry, qui est un historien, raconte tout le foisonnement culturel qu'il y a au moment du Front Populaire. Il faut aussi noter quand même deux choses pour la longévité artistique sur le long terme. L'Association des écrivains et artistes révolutionnaires faite par les communistes Paul Vaillon-Curturier et Louis Aragon lance l'idée des maisons de la culture. Et ils disent que les maisons de la culture doivent se développer en France, elles doivent devenir le centre réel de la vie intellectuelle du pays. Je dis maison de la culture, Malraux récupère ça en 59. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Des artistes comme Prévert qui créent le groupe Octobre avec Jean-Louis Barraud, Raymond Bussière et qui vont jouer dans les usines en grève. Il y a la CGT qui intervient auprès de Jean Zé pour qu'il y ait un festival de cinéma qui soit créé. Ce qui fait que, bon, avec la guerre, il ne pourra pas se faire, mais ça donnera le festival de Cannes après. Et la CGT a deux postes au conseil d'administration encore aujourd'hui au festival de Cannes. Donc tout ça pour dire que le mouvement social au moment du Front Populaire s'articule avec une notion d'émancipation culturelle. Et ça, c'est un fait politique important de voir que les forces syndicales, les forces politiques de gauche vont associer la notion d'émancipation sociale à celle d'émancipation culturelle et d'une façon dialectique. L'un ne va pas sans l'autre. Ce qui fait qu'il y a la libération. Alors là, je ne rentre pas dans les détails parce que Jeanne Laurent, lorsqu'elle est nommée sous-directrice des spectacles et de la musique au ministère d'Éducation nationale, elle va lancer une politique de décentralisation culturelle. Jeanne Laurent est aussi sous l'influence d'Emmanuel Mounier et l'art de l'esprit. Elle n'est pas que sous l'influence du Front populaire. Mais ça va lancer une politique de décentralisation culturelle où vous allez avoir de 46 à 52 500 dramatiques à partir de troupes qui vont être créées en France plus en 51 le théâtre national populaire donné à Jean Villard et le soutien à Jean Villard en 47 pour le festival d'Avignon. Pourquoi c'est important ça aussi ? C'est dans le prolongement du Front populaire. C'est que un jeune Laurent s'appuie sur des troupes implantées en région déjà. Ça ne tourne pas de Paris. On s'appuie sur une existance. Et ces centres dramatiques ont pour mission d'aller travailler au plus près des populations qui ne sont pas touchées par une activité artistique. Par exemple, le centre dramatique de l'Ouest, il a une salle de répétition à Rennes et à un moment donné, il arrive à faire plus de 200 représentations en Bretagne. Dans les villages et dans les villes, dans les salles des fêtes, ils répètent leur truc à Rennes et après, ils vont jouer dans les salles des fêtes. Politiquement, c'est important parce qu'à l'époque, le ministère, le secrétariat des beaux-arts subventionnait certaines mairies en France ou certains théâtres municipaux pour accueillir les tournées Carcenti, les tournées Hébert, c'est-à-dire des tournées qui étaient faites à partir du théâtre privé de boulevard parisien et qui non seulement touchaient un peu de subvention, mais en plus, les prix étaient très chers. C'était rêvé, le théâtre était réservé à une élite sociale. Là, vous avez avec la politique de Jeanne Laurent une volonté de faire une politique à coût réduit pour permettre à toutes les couches sociales d'accéder au spectacle. Voilà. Donc, cette question de l'émancipation sociale et culturelle est le deuxième pilier qu'il faut retenir. Donc, en 1959, quand le ministère des Affaires culturelles est créé et donné à Malraux, il y a tout cet acquis historique. Alors, la gauche, quand elle voit Malraux créer ce ministère, il va pomper Malraux ses idées, je pense honnêtement, dans l'acquis social de la gauche. Mais il faut imaginer que la gauche et essentiellement le Parti communiste à l'époque, quand il voit Malraux aux ministres de l'affaires culturelles reprendre des idées comme les maisons de la culture, ils sont assez méfiants. Parce que, bon, coup d'État de De Gaulle en 1958, présidentialisation, tout le discours de la gauche, c'est de dire que Malraux sert de potion honnête à un système autoritaire qui se met en place en France. Donc, on est très méfiant vis-à-vis de Malraux pour ça. Mais de toute façon, que ce soit magouille politique pour aller vite de la part de De Gaulle avec ce ministère ou que ce soit sincère de la part de Malraux, ce qui est important à noter, c'est que quand un vrai ministère est fait en France, un ministère des affaires culturelles, le 24 juillet 1959, il est obligé de s'inscrire dans une tradition du XXe siècle qui est celle d'un progressisme social et culturelle et culturelle de gauche. C'est quand même à noter. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on prend toutes les citations de Malraux ou les discours qu'il fait, il répète toujours et les hauts fonctionnaires qui l'entourent disent toujours la même chose, ils disent toujours la même chose, ils disent qu'il faut choisir entre Jean Villard ou le théâtre de boulevard et nous, nous choisissons Jean Villard. Il le dit plusieurs fois. C'est donc un choix qui s'inscrit dans une tradition et je ne vais pas vous accabler de citations mais il y a un discours de Malraux dont je voudrais vous lire un extrait, c'est celui qu'il fait à l'inauguration de la maison de la culture d'Amiens le 19 mars 1966. Malraux dit « La machine multiplie le rêve, or jamais le monde n'a connu des usines de rêve comme les nôtres. Jamais le monde n'a connu une pareille puissance d'imaginaire, jamais le monde n'a vu ce déluge d'imbécilité. Ces usines si puissantes apportent les moyens du rêve les pires qui existent parce que les usines du rêve ne sont pas là pour grandir les hommes, elles sont là très simplement pour gagner de l'argent. Entre la grande création des hommes et les machines à rêver, c'est la lutte des deux imaginaires. En deux mots, il reprend la lutte des deux imaginaires que Bourdieu avait observé au XIXe siècle de la part des partisans de l'art pour l'art, de l'art social qui s'opposaient à la domination de l'argent. C'est en cela qu'on peut parler de services publics non capitalistes. Je ne dis pas communistes, mais je dis non capitalistes. C'est-à-dire qu'on veut tenir le marché à l'écart de la production artistique. Évidemment, et c'est ça qui est intéressant, la troisième idée de force que je voulais pour conclure soulever, évidemment, tout de suite, ça va rencontrer une opposition. Et ça, il faut le savoir. Malraux et Pierre Moineau, son directeur du spectacle vivant, décident de participer à la discussion du quatrième plan. ils font ouvrir une session culturelle pour discuter du quatrième plan et en discutant avec les hauts fonctionnaires, les sénateurs, tout ça, ils obtiennent pour le plan 61-1965 l'ouverture de 24 établissements, maisons de la culture et centres dramatiques. Sauf que le ministre, c'est un ultra-libéral, le ministre du budget, c'est le jeune Giscard d'Estaing. Et lui, il va baisser de deux tiers ce que le quatrième plan avait décidé. Parce que Giscard, c'est un ultra-libéral, on le verra quand il sera président de la République, ce sera le plus mauvais budget de la Ve République pour la culture. Et il déteste le subventionnement de la création artistique. Pour lui, le marché doit s'occuper de la création artistique et l'État doit s'occuper que du patrimoine. Donc, on aura un Malraux qui inspire cette politique-là. Il y a bien des aspects critiquables chez Marraux, je ne peux pas les développer là parce que ça serait trop long, peut-être que dans la discussion on l'abordera. Mais là, on voit qu'au sein même de l'État, dès qu'il va se créer un service public non capitaliste, vous avez des tensions énormes qui vont essayer de le contrer. Et il y aura toujours cette imbrication-là. Donc là, je conclurai en faisant un espèce d'état des lieux politiques quand Malraux quitte le ministère après le départ de De Gaulle, vous avez des forces qui continuent le discours sur l'émancipation sociale et culturelle, notamment le PCF, et qui a investi la Fédération nationale des centres culturels communaux et qui a obtenu que la FNCC créée par Durafour, le maire de Saint-Étienne, se batte pour que le ministère ait 1% du budget de l'État pour la culture. En même temps, il y a eu 68. Donc Roger Planchon réunit tous les nouveaux directeurs d'institutions à Billeurbanne et il y a la déclaration du 25 mai 68, très gauchiste. Il faut traduire en français normal leur discours 68ards, mais en français normal, ça veut dire qu'il ne faut pas dissocier la vie artistique de l'émancipation sociale et il faut être solidaire des travailleurs en lutte, etc. Donc, vous avez là le discours d'émancipation sociale et culturelle qui continue et la droite se divise en trois courants. Vous avez le courant Chaband-Delmas qui est le nouveau Premier ministre et qui défend l'idéologie de la nouvelle société, c'est-à-dire qui tente de récupérer les aspirations de 68 dans une optique de droite. Son ministre de la Culture, c'est Jacques Duhamel qui n'arrête pas ce que fait Malraux mais le calme un petit peu. Mais il invente une politique culturelle qui va s'appeler le développement culturel. Il va créer la direction du développement culturel et là, on voit le début d'un discours technocratique s'instaurer au ministère qui après va prendre de l'ampleur avec le temps. Vous avez une droite réactionnaire avec le ministre de la Culture Maurice Druon sous Bessmer qui lui dit en gros il ne faut pas subventionner les artistes c'est tous des gauchistes on ne va pas leur donner de l'argent ça va provoquer des manifestations dans les années 70 sur ça. Et puis vous avez Giscard et alors là Giscard quand il est président il nomme Jean-Philippe Leca au ministère et Jean-Philippe Leca et ses hauts fonctionnaires ils vont tenir des discours contre la subvention publique pro-marché je peux vous citer un truc le progrès de la démocratisation de la décentralisation culturelle est en train de se réaliser par les produits industriels accessibles par le marché plus avec le marché qu'avec les produits subventionnés par la puissance publique et Jean-Philippe Leca va établir la libéralisation du prix du livre voilà donc la droite a donné la culture à la gauche en 81 la gauche gagne les élections le budget de la culture est doublé par 2 0,8% la loi de décentralisation de 82 va permettre aux conseils régionaux et généraux de financer la culture il y a une phase qui s'inscrit dans la tradition progressiste historique de la gauche au 20ème siècle mais Jacques Lang mais ça on va en parler maintenant j'ai terminé Jacques Lang c'est un dieu janus il a deux visages il a le visage qui est tourné vers le passé et puis on va trouver dans Jacques Lang d'autres choses nouvelles qui sont le début de l'introduction de notions comme l'industrie culturelle doit être soutenue et puis donc plus en plus il y a de moins en moins dans les discours de Jacques Lang le rapport entre émancipation sociale et culturelle et on voit apparaître dans ses discours j'ai des citations là que la culture doit servir à dynamiser notre imagination pour relancer l'économie et Philippe Urfalino qui est un historien spécialiste et qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'invention de la politique culturelle il dit c'est surprenant quand même parce que avant les années 80 les débats les colloques et les séminaires c'était art et émancipation art et politique et à partir des années 80 c'est art et économie voilà bon j'en ai terminé j'espère que j'ai pas été trop long voilà première partie du coup vous voulez réagir oui ou on fait des échanges ou pas avec la salle avec la salle et puis vous si vous souhaitez bon je peux dire un truc alors je voulais juste réagir à quelque chose notamment sur le démarrage historique parce que effectivement au cours du 19e siècle beaucoup des artistes auteurs en fait ce sont beaucoup des écrivains qui se sont comme tu le disais positionnés alors que nous au niveau des artistes interprètes on était vraiment dans une recherche d'une émancipation économique c'est à dire qu'on avait des artistes interprètes obligés de se prostituer pour simplement avoir du travail et survivre et c'est de là qu'est née la première union des artistes qui donnera ensuite le syndicat SFA et je voulais juste remettre ça parce que c'est vrai qu'on voit bien à travers l'histoire comme ça de la construction de la recherche des artistes interprètes qui quelque part eux sont vraiment les ouvriers de l'art on voit à quel point leur construction de droits et leur façon de s'organiser de se penser et du coup de s'intégrer progressivement à cette notion de politique publique de la culture c'est fait en lien total avec la construction du salariat en tout cas quand c'est parti du mouvement ouvrier que le mouvement ouvrier a commencé à lutter pour ses droits on voit qu'en parallèle les artistes interprètes se sont organisés eux-mêmes et ont raccroché les wagons derrière les droits qu'arrivaient à obtenir progressivement les ouvriers et donc voilà c'était juste par rapport à cette construction parce qu'en fait c'est quand ce qu'on voit pas tous mais quand les artistes interprètes ont réussi à stabiliser quelque part leur situation à obtenir ce qu'on appelle cette émancipation économique c'est là qu'ils ont vraiment pris toute leur part justement dans le projet de décentralisation progressivement ils ont pu sortir de cette logique du travail à tout prix et rentrer dans une réflexion plus profonde accompagner des metteurs en scène dans leur réflexion aussi installer des troupes sur des territoires et c'est tout ça qui va donner la décentralisation mais toutes ces petites mains ces ouvriers et ouvrières de la création artistique au démarrage étaient dans un tel état de survie quand on regarde le 19ème siècle qu'il n'y avait pas forcément ce début de réflexion qu'on trouvait déjà chez les auteurs mais qui était peut-être aussi plus installés les auteurs que tu as cités quand même ils étaient déjà installés quand ils ont commencé à vraiment s'exprimer oui ça m'a fait tif quand t'as dit Zola progressisme social je crois qu'il n'y a plus juste son attitude pendant la commune moi ça me fait quand même c'est quand même un peu comment il représente la classe ouvrière c'est un peu c'est du misérabilisme je veux dire quand on lit Zola on n'a pas envie d'être combattif c'est quand même très c'est très comment dire d'ailleurs c'est pour ça qu'on me fait dire à l'école c'est quand même très défaitiste après désolé je vais être un peu jansé jansé oui alors jansé c'est notamment c'est un peu une vache sacrée jansé c'est notamment oui l'interdiction de distribuer des tracts politiques aux abords des écoles moi heureusement heureusement que cette disposition juridique pour mon cas n'a pas été respectée au lycée parce que moi ça a participé de ma politisation et en fait voilà et puis le front populaire pour moi c'est alors déjà les seuls les avancées qu'il y a eu c'est seulement à cause des grèves il faut dire les choses et en plus alors les parce que l'on dit oui Roger Saint-Langro le pauvre Roger Saint-Langro etc sauf que en fait lui il a il a expulsé les étrangers qui avaient qui avaient fait grève pendant la enfin qui avaient occupé les usines enfin peut-être pas tous les étrangers mais beaucoup d'étrangers enfin je veux dire et puis après les députés du front populaire enfin hors PCF ils ont voté les pleins pouvoirs pour Pétain donc je veux dire le front populaire c'est quand même pour moi le gouvernement du front populaire c'est un gouvernement réactionnaire en réalité d'ailleurs Lyon Blum le disait excusez-moi au fond en Ontario non mais je vais répéter sa question mais les idées de fond nous sommes enfin il disait quand même nous sommes les fidèles serviteurs du capital enfin voilà quand même donc je veux dire voilà et sinon le truc de l'art pour l'art alors moi j'ai un peu du mal avec ça parce qu'en gros là l'art pour l'art c'est enfin en tout cas après la seconde guerre mondiale c'est un peu un truc de la CIA c'est à dire en gros de faire de l'art abstrait qui n'a pas de fonction sociopolitique ah bah si c'est de trucs bah voilà voilà et si on n'arrive pas à admirer un truc blanc par exemple un tableau blanc c'est qu'on n'est pas ouvert d'esprit et puis en plus enfin bon bref l'art pour l'art pour moi c'est totalement c'est pas du tout subversif bien au contraire et voilà et puis sinon voilà j'avais prévu de répéter la question mais en gros comment c'est ton Aurélien c'est ça ? non Sylvain Sylvain ce que Sylvain vient de dire c'est que ah bah ça y est le premier truc que j'ai oublié c'était non mais je pense que c'est pas la peine de le répéter non mais je voulais faire un résumé mais en gros tu dis que Sylvain a dit que bon tous les gens que j'avais cités n'étaient pas progressifs voilà Zola donc la commune de Paris etc etc donc c'est le terme qui est utilisé moi j'ai repris le terme de Bourdieu pour parler de ça mais bien sûr qu'on va trouver comment il s'appelle Flaubert aussi pas communard et d'autres et contre les communards etc là j'ai parlé simplement d'un truc c'est le rapport au marché donc il y a des gens Flaubert par exemple est quelqu'un qui a les moyens de vivre qui a les moyens de vivre par rapport à un Jules Vallès qui crève la dalle si vous lisez le bachelier les oeuvres de Jules Vallès la question c'est pas ça si je me permets de répondre c'est que c'est pour ça que j'ai précisé que les partisans de l'art pour l'art les partisans de l'art social n'avaient pas la même vision du rôle de l'art dans la société ça les a pas empêchés tous les deux et c'est ça putain c'est compliqué à comprendre les contradictions il y a des contradictions dans une société il y a des contradictions chez les artistes il y a des types ils peuvent être génies et puis ils peuvent être cons politiquement putain c'est des contradictions il faut piger il y a des contradictions et donc à un moment donné les partisans de l'art social ils se sont retrouvés à rejeter les bourgeois dans certains aspects comme les partisans de l'art pour l'art alors l'art pour l'art c'est pas une définition que j'ai pour moi c'est simplement qu'ils théorisaient ça comme ça les parnassiens par exemple et je vais te dire un truc Flaubert a été condamné et les deux partisans et Baudelaire ont été condamnés alors qu'ils étaient soi-disant à rattacher au courant de l'art pour l'art Baudelaire il participait aux réunions dans les cafés avec Flaubert puis après il allait aux réunions de Courbet dans l'art social mais il était catalogu art pour art et Flaubert et donc c'est pour ça que les contradictions c'est compliqué Flaubert et comment ils s'appellent Baudelaire les juges les ont condamnés et Figaro leur a demandé leur condamnation en justice pour réalisme parce que Madame Bovary c'est quand même pas une bonne description de la bourgeoisie ils n'étaient pas contents les bourgeois et Flaubert et les fleurs du mal Baudelaire pour sensualisme donc c'est ça l'art pour l'art c'est une expression à l'époque pour ne pas justement pas l'art pour l'argent c'était un peu ça que ça voulait dire ça n'a rien à voir avec l'art abstrait des années 40 50 c'est une précision et je suis juste tu sais Jaurès quand il a commencé sa vie puisqu'on est dans la salle Jean Jaurès quand il commence à prendre les débats de Jaurès à ses débuts de la vie politique c'était un conservateur bourgeois et il faut bien mesurer qu'au 19ème siècle il y a un tas d'hommes qui commencent à droite et qui après évoluent et c'est pareil chez les artistes je vais simplement revenir un tout petit peu en arrière sur la transformation d'un statut politique qu'on connaît bien sur le plan historique ce qu'on apprend un tout petit peu à l'école mais qu'on n'imagine pas dans le champ artistique et ça répondra peut-être un peu à votre échange il faut savoir qu'avant le 19ème le monde de l'art le monde des artistes d'abord c'est un mot qui n'existe pas artiste évidemment ce sont des donc des musiciens des artistes qui sont complètement des domestiques de l'aristocratie pour survivre et travailler de son art il faut se faire embaucher dans une cour et si on ne se fait pas embaucher dans une cour et bien on ne fait pas d'art le geste qui s'est évidemment produit sur plusieurs décennies le geste révolutionnaire c'est de sortir de la vassalité sortir de son état de laquet de valet de domestique moi je suis musicien je suis pianiste dans le chant classique et je connais évidemment le geste révolutionnaire de Mozart Mozart qui fait un bras d'honneur à son prince de Salzbourg Colorado et qui décide de ne plus être un valet car il en a marre de produire de la musique pour un prince et il veut être libre et comme dit Marx être libre sur un marché donc à poil Mozart est ravi de pouvoir partir de de Salzbourg pour arriver à Vienne mais quand il arrive à Vienne le premier geste qu'il essaye de faire c'est de se faire embaucher par Joseph II parce qu'il voit bien la difficulté d'être sur un marché libre donc le marché est balbutiant à la fin du 18ème siècle marché de l'édition c'est pratiquement rien c'est que des c'est que des souscriptions marché des concerts marché des concerts c'est pour l'aristocratie en gros les musiciens sont obligés de faire de faire de la communication vers les nouveaux aristocrates ou les nouveaux bourgeois et en fait toute l'histoire artistique du 19ème siècle ce sont des artistes qui sont obligés de se de se faire aimer par les nouveaux par le nouveau pouvoir le pouvoir de la bourgeoisie alors évidemment le niveau politique subversif des grands auteurs des grands compositeurs on repassera on ne mord pas la main qui nourrit et d'où ce que nous a rappelé Sandry Lucie pardon excuse-moi et justement cette organisation des 8 du 20ème siècle pour essayer de se fédérer et de conquérir un nouveau des nouveaux statuts politiques autour du travail artistique voilà c'était simplement pour rappeler quand même que le 19ème siècle c'est un monde d'une grande violence un geste de liberté extraordinaire pour se défaire justement du statut de domestique mais pour être dans une violence économique considérable bonjour ma question c'est vraiment pour revenir sur tout ce qu'on a dit auparavant on voit bien qu'on est aussi au 18ème 19ème dans un dans un champ social absolument atomisé que ce soit dans le champ musical que je connais un petit peu et jusque pendant une très longue période et la question que j'avais c'est est-ce que ce nouveau rapport du travailleur de l'art pour obtenir un nouveau statut juridique c'est-à-dire en tant que travailleur de l'art comme dit Aurélien Quatin dans son livre Notre Condition est-ce qu'il intervient vraiment par par le corps social en lui-même ou est-ce qu'il intervient par le haut entre guillemets c'est-à-dire par les grands hommes les grandes femmes à l'époque c'est quand même un milieu extrêmement masculin par le haut pour essayer de diffuser justement cette nouvelle manière d'envisager d'envisager le travail l'interprète l'artiste en tant que travailleur comme on peut l'avoir j'imagine je sais pas à quatre points c'est une question que je connais très mal mais comme on pourrait l'avoir aujourd'hui dans des organisations syndicales Alors si j'ai bien compris alors tu pourras peut-être mieux résumer la question que moi Si j'ai bien compris ce que tu veux dire en fait tu veux savoir s'il y a eu un mouvement social à la base pour créer un statut des travailleurs ou si c'est parti justement de quelques initiatives d'artistes connus c'est ça ? C'est ça Alors en fait si tu veux il y a deux aspects différents sur vraiment les artistes interprètes on a vraiment une création de droit qui se fait essentiellement quand même par le bas je dirais s'il y a un haut et un bas dans le sens où encore une fois ils se sont organisés autour d'une sorte de solidarité pour demander très peu de choses mais une fois qu'ils ont vu le potentiel de leur organisation puis qu'ils ont vu le mouvement ouvrier comment ils s'organisaient et ce qui était en train de se construire assez rapidement ils sont arrivés à se faufiler à l'intérieur de ça pas tout seul mais et du coup à obtenir un raccrochement à ce qui progressivement devient donc le salariat avec toute la protection sociale qu'on connaît de moins en moins mais qui existe encore en parallèle de ça quand même comme d'habitude dans le milieu artistique il y a des têtes de pont on ne va pas se mentir il y avait aussi des espèces de vedettes de l'époque et c'est parce qu'elles ont rejoint ça que ça a porté il n'y aurait eu que les femmes qui se prostituaient dans les pseudo-cabarets de l'époque qui se seraient organisées ça n'aurait pas marché donc il y a quand même toujours une espèce de besoin de briller de tutelle qui permet quelque part à quelque chose de se mettre en oeuvre mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail en plus je ne suis pas historienne et je n'ai pas la mémoire des dates mais là où c'est intéressant c'est qu'à chaque fois et ça rejoint un peu ce qui a été dit on a un peu le vert dans le fruit comme en 1936 c'est-à-dire que très vite aussi ce mouvement d'organisation des artistes interprètes va s'exploser en vol parce qu'à l'intérieur il y avait des conservateurs des bourgeois donc forcément un peu comme dans toute l'histoire du mouvement quand on regarde le mouvement ouvrier il y a ces scissions ces explosions ces implosions parce qu'effectivement il y a un portage par la bourgeoisie d'une partie des revendications qui permet à ces revendications en partie d'être entendues par la même bourgeoisie qui va les inscrire mais à un moment donné forcément on a cette lutte des classes qui se réveillent et les intérêts divergent si vous n'avez plus de questions on peut passer à la deuxième partie parce que je crois que toi tu dois nous quitter à 20h pour des raisons personnelles et toi aussi 20h10 voilà donc on va profiter de leur présence justement pour pouvoir aussi profiter de leur expérience on en était resté à Malraux et Lang qui double le budget de la culture et puis depuis beaucoup de choses se sont dégradées et aujourd'hui on a un ministère qui abandonne complètement la création artistique et donc on voudrait savoir un peu l'état des lieux aussi ce que vous en pensez de cette situation voilà je ne sais pas qui va commencer Claire ou Lucie c'est Claire allez je me lance voilà tout d'abord pour rebondir un petit peu déjà sur ce qui a été dit sur la première partie qui permet de faire le pont avec ce qu'on va voir maintenant donc si je reprends tel que tu présentais c'est l'offensive néolibérale à l'oeuvre dans notre secteur on est le secteur du spectacle vivant c'est un secteur qui est paradoxal et toute la construction s'est faite autour d'un paradoxe qui est que le spectacle vivant et les arts d'une manière générale quelles que soient les esthétiques ont tendance à être partout par spectacle vivant j'inclus aussi les musiques actuelles il ne faut pas l'entendre que théâtre c'est aussi les salles de concert les zéniths les concerts qui peuvent se passer au Stade de France et d'autres beaucoup plus arts savants comme on peut le voir à la Philharmonie puisqu'on est à Paris mais dans dans d'autres lieux donc il y a toujours eu ce paradoxe et le fait que autant ce sont des formes qui sont très répandues très diffusées avec des esthétiques différentes autant depuis le départ depuis qu'il y a cette volonté affichée dans l'introduction de nous affranchir ou des lois du marché ou des règles de l'ancien régime et de l'assujettissement qu'il y avait il y a cette injonction à ce que nous travailleuses travailleurs de la culture des arts du spectacle vivant prouvions que nous avons le droit en fait d'exister donc c'est la question de notre utilité en fait qui est posée derrière il y a un concept dont on n'a pas parlé encore c'est celui de l'exception culturelle alors souvent on dit exception culturelle à la française ça c'est quelque chose qu'on rejette puisque l'exception culturelle elle est valable partout c'est à dire que parce que ce sont des secteurs fragiles économiquement parce qu'on veut produire de manière différente parce que ce sont des temps longs parce qu'on ne peut pas obéir aux logiques qu'on peut retrouver dans le travail à la chaîne à l'usine où il y a des théories capitalistes de rationalisation du temps de travail etc je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais il y a une loi économique très forte dans le secteur de la culture qui est qu'on ne peut pas faire d'économie d'échelle on jouait Molière quoi que bon quand on va à Avignon dans le off vous me direz il y a quand même des logiques économiques un petit peu exotiques qui peuvent rentrer en compte mais un opéra de Mozart qui est joué en trois actes c'est toujours trois actes qu'on va retrouver en 2023 donc on ne peut pas raccourcir le temps d'un spectacle pour faire des gains d'économie en fait donc c'est pour ça qu'il y a cette exception culturelle c'est pour ça que les politiques c'est comme ça en tout cas que les politiques culturelles ont été pendant longtemps construites en France et c'est comme ça aussi que s'est pensé tout un écosystème autour des travailleuses des travailleurs avec un système de protection sociale spécifique au nom de cette exception culturelle mais cette exception culturelle elle est combattue par des forces libérales néolibérales maintenant qui vont nous sommer de prouver qu'on a le mérite en fait d'exister et de ne pas nous plier complètement aux lois de l'offre et de la demande sur le marché du travail pour revenir à quelque chose que je connais plutôt bien et qu'on pratique au quotidien cette loi de l'offre et de la demande et donc c'est à dire que les politiques culturelles depuis alors fin des années 70 années 80 effectivement les vannes s'ouvrent mais en contrepartie on va sommer notamment les artistes principalement les artistes de faire autre chose qu'interpréter une oeuvre de l'esprit donc c'est à dire faire de la médiation aller à la rencontre des ce qu'on appelle les publics empêchés de la culture je ne dis pas que ce n'est pas important mais ce que nous on revendique et peut-être que Lucie reviendra là-dessus c'est que faire ça faire cette médiation faire cette éducation artistique et culturelle ce sont des compétences qui ne sont pas nécessairement celles des artistes mais petit à petit ça se greffe là-dessus pour prouver que on a le droit en fait d'exister en tant que tel avec tout ce système particulier qui a été construit autour de nous pour nous protéger aussi je pensais quand on parlait de l'art pour l'art alors moi je le comprenais vraiment l'art en dehors effectivement ou un petit peu à part du système marchand ne me demandez pas pourquoi j'ai eu un flash j'ai pensé à Ségolène Royal à ce moment-là puisqu'elle avait sorti une phrase il y a une dizaine d'années alors là on va tomber on va parler de l'intermittence du spectacle puisque je parlais de justement cet écosystème qu'on a revendiqué qu'on a construit autour de nous c'est pas venu d'en haut ça a vraiment été revendiqué sur le terrain elle voulait que les intermittentes et les intermittents du spectacle aillent par exemple rencontrer des détenus en prison pour leur apporter l'art voilà et les divertir et les éveiller etc en dehors de tout temps de travail c'est-à-dire vous avez ce système-là c'est formidable mais il faut qu'en contrepartie vous rendiez quelque chose à la société et là est vraiment l'offensive c'est-à-dire qu'on est sorti du système de l'ancien régime on a réussi à sortir en partie de l'économie du marché mais toujours en contrepartie il faut qu'on rende quelque chose qu'on donne quelque chose à la société pour prouver en fait qu'on existe et qu'on a le droit et qu'on mérite en fait d'exister c'est complètement là je fais un aparté avec ce qui est en train de se passer autour des réformes en cours notamment du RSA ou avec l'idée que quand on bénéficie profite on dirait certains de subsides publics il faut en contrepartie donner quelque chose pour prouver qu'en fait on mérite d'avoir cet argent qu'on n'a pas travaillé pour gagner et c'est ça en fait toute cette offensive qui est à l'oeuvre et ce qu'il y a derrière c'est que pour paraphraser l'ancien PDG de Vivendi qui avait défrayé la chronique au début des années 2000 avec cette phrase c'est que le spectacle vivant public n'est pas là pour vendre du temps de cerveau disponible il est là justement comme ça a été dit dans l'introduction pour être dans un objectif d'émancipation d'émancipation ouvrière notamment tu parlais du groupe Octobre de tout ce qui s'est passé au moment du fonds populaire alors je parle pas de fonds populaire version gouvernement je parle vraiment front populaire ce qui s'est passé de manière militante sur le terrain mais ça c'est pas là pour vendre du temps de cerveau disponible comme ce qu'on peut voir notamment dans le spectacle vivant privé qui est créateur d'emplois je ne le combat pas etc mais c'est pas la même chose c'est pas les mêmes esthétiques et ça ne répond pas à la même logique ce temps de cerveau disponible et c'est comme si je reviens au paradoxe que je disais dans mon introduction c'est comme si on voulait nous faire payer dans une lutte des classes opérées orchestrées par la classe libérale dirigeante qu'on voulait nous faire payer ça d'être justement sur un volet émancipateur vous et je caricature vous voulez faire des spectacles chiants qui durent 4 heures avec des propos intelligents en contrepartie il va falloir aller dans les écoles dans les prisons il va falloir vraiment porter la parole partout en contrepartie de cet objectif politique que vous portez vous n'avez pas le droit de le porter en tant que tel il faut prouver que vous avez que vous méritez en fait de le porter et donc il faut le prouver sur le terrain en fait économique capitaliste et insidieusement en fait ou pas pas insidieusement d'ailleurs ça s'est opéré mais en même temps que tout ce qui s'est passé au niveau gouvernemental par la rationalisation en fait des fonds publics là je vais parler un petit peu technique à l'échelle notamment des lieux labellisés que sont les centres dramatiques nationaux les scènes nationales où il y a eu un glissement dans les années 80 où on est passé d'un projet esthétique quasiment de recherche mené par un artiste avec une troupe et venu se greffer dessus une logique mais vraiment purement comptable et on a commencé à scinder les choses c'est à dire que on s'est dit il faut que ces appareils là ces institutions là soient rentables c'est clairement en fait comme ça que c'est arrivé donc il y a eu vraiment des directrices très claires et c'est comme ça que ça s'opère encore dans l'institution où les budgets sont divisés en deux parties vous avez ce qu'on appelle le théâtre en ordre de marche donc c'est à dire les frais de fonctionnement classiques du théâtre ou d'une institution culturelle avec la masse salariale de l'équipe permanente les fluides d'électricité aux locations s'il y a des lieux loués remboursement des divers prêts s'il y a eu investissement etc. et par dessus on va greffer un autre budget qui s'appelle je cite la marge artistique la marge artistique c'est quoi ? c'est ce qui va se passer sur le plateau c'est ce qui va se passer sur la scène c'est à dire la programmation de spectacle la création la recherche à travers des résidences tout ce qui en fait n'est absolument pas annexe puisque un centre dramatique national sans spectacle c'est une coquille vide mais très rapidement et les budgets que les lieux font remonter au ministère sont construits de la sorte et donc ça ça divise ça divise les travailleuses et les travailleurs parce que vous avez ceux qui sont affectés au théâtre en ordre de marche et ceux qui sont la marge qui sont le surplus avec notamment les salariés tant que ça soit technicien mais aussi artiste et tout ça ça s'accompagne d'un mouvement de fond il y a eu la réduction générale des politiques publiques et que un euro d'argent public doit être vraiment dûment justifié aux yeux du contribuable et ça encore c'est vraiment une logique purement capitaliste c'est à dire de justifier l'impôt etc ça c'est extrêmement dangereux puisque ça fait complètement perdre de sens ce qui est un service public actuellement nos institutions culturelles publiques sont vraiment traversées par une crise de sens énorme parce qu'on est sorti d'une logique de financement public pour le fonctionnement global du lieu des équipes en entier autour d'un projet artistique pour être dans une logique de financement par projet donc on n'est plus dans un long terme on n'est plus dans une continuité dans le déroulement d'un projet artistique on a un établissement un plateau et on va remplir des créneaux avec des équipes différentes qui vont qui viennent qui repartent et une équipe permanente au milieu puisque moi au Syntac on représente quand même encore une majorité de salariés permanents de ces structures qui sont complètement déboussolés parce que où est en fait là-dedans le service public de la culture et je vois que dans deux semaines il y aura un autre échange cette fois sur justement ce côté privé du spectacle vivant c'est dommage que les deux aient pas été imbriqués puisqu'on aurait beaucoup de choses à dire en ce moment là-dessus puisqu'on se retrouve en 2023 avec par exemple des producteurs dans le spectacle vivant privé qui expliquent qu'eux aussi font du service public parce qu'ils ont je cite des spectacles engagés donc on voit qu'il y a vraiment une crise de sens sur ce qu'est ce service public et ça c'est la grande responsabilité aussi du ministère de la culture qui lui-même a complètement perdu de vue ce qu'est ce service public de la culture et ne raisonne plus par rapport au pourquoi la décentralisation à un moment donné a été mise en place sous Jeanne-Laurent les impératifs auxquels ça répondait cette exigence d'indépendance vis-à-vis du secteur privé tout ça en fait ça s'est complètement perdu et on a souvent hélas l'impression de prêcher un peu dans le désert y compris quand on parle à nos interlocuteurs interlocutrices fonctionnaires qui ne se posent plus du tout en garant de la défense de ce service public voilà crise de sens énorme à l'heure actuelle tu veux rajouter oui oui à tout ça je voulais juste rajouter un petit point parce que c'est vrai que les artistes interprètes dans ce marasme participent un petit peu du floutage parfois par méconnaissance parce qu'effectivement la perte de sens de ce qu'est le service public elle est vraiment à tous les niveaux on est dans une situation où beaucoup beaucoup d'artistes ne comprennent pas toujours pourquoi on leur dit il ne faut pas que vous fassiez que des interventions scolaires par exemple au SFA on a vraiment une revendication qui dit qu'il faut qu'une majorité du temps soit passé au plateau c'est parfois très mal perçu mais en fait l'idée c'est de renverser à nouveau le paradigme en fait on devient les porteurs d'une espèce de bonne parole on doit aller former les jeunes à faire du théâtre mais ils ne nous verront jamais sur scène il y a quelque chose d'absurde dans cette notion du service public qui en fait serait les porteurs de la bonne parole dans les écoles etc par des ultra précaires qui ne survivent plus que grâce à ça et qu'en plus on ne pourra jamais voir jouer donc on franchira pas forcément de soi-même la porte du théâtre et qu'en fait c'est ça la question c'est est-ce qu'ensuite moi de manière autonome je vais aller au théâtre est-ce que je vais accéder à ce service public parce que finalement le service public c'est une continuité de service et c'est une égalité d'accès et cette égalité d'accès si on veut qu'elle soit réelle il faut arriver à travailler dans ce sens aujourd'hui comme il y a eu plusieurs combats qui ont été perdus il y a bien longtemps c'est pas nouveau notamment cette espèce d'idée libérale du remplissage des jauges c'est-à-dire qu'on va regarder si un directeur ou une directrice a bien travaillé à son taux de remplissage ça a créé quoi ? ça a créé la diminution des levées de rideaux donc vous ne verrez plus des séries de deux semaines dans une ville on va diminuer au maximum et on va faire quoi ? on va chercher du public dit captif je trouve ce terme ignoble mais le public captif c'est quoi ? c'est justement des gens à qui on est allé faire blabla puis on va les emmener par groupe pour bien remplir sa salle mais après est-ce que chacun a pu se saisir de cet enjeu artistique ? est-ce que chacun a pu se saisir de sa légitimité à franchir le seuil de ses portes ? tout ça on ne se pose plus la question on a coché les cases comme tu dis on a rempli le petit bordereau demandé par le ministère et ce qui est d'autant plus inquiétant c'est que comme ces combats ont été perdus il y a longtemps sur le taux de remplissage etc c'est rentré dans la pensée collective donc même ceux et celles qui sont censés être les porteurs du service public ont quelque part perdu de vue le sens de ce service public et il est de plus en plus difficile à défendre à cause de ça l'autre grosse faille à l'intérieur de cette fameuse égalité d'accès que moi je vois qui est de pire en pire c'est quand même la loi la loi 3DS qui est devenue la loi 4DS il y en a que 3 ah oui ça dépend des jours donc à l'intérieur on a décentralisation différenciation et distinction non pas distinction bref c'est cette idée en fait de déconstruction ça devrait être non ils ne l'ont pas écrit c'est cette idée en fait de vraiment dire alors on va redonner plus de pouvoir sur sur les territoires donc ça peut être les régions les départements les mairies alors ça peut être très intéressant quand on est dans une bonne logique de construction mais dans la logique de déconstruction qu'on a actuellement ça fait quoi ? ça fait qu'en fonction de l'orientation politique du secteur on a des lieux qui vont fermer ou qui ne vont plus pouvoir remplir leur mission donc en fait on a un désinvestissement mais comme dans tout champ du service public quand on regarde on a un retrait comme ça de l'argent public centralisé avec même diminution des missions parce que finalement puisqu'on vous enlève de l'argent on ne va pas être trop regardant si vous faites tout bien ou pas et puis on va faire venir en responsabilité de plus en plus des élus de plus en plus locaux régionaux mais quand ça se casse la gueule parce que politiquement le bord devient extrêmement dangereux et je ne parle même pas de l'extrême droite parce qu'ils ont l'intelligence de ne pas s'attaquer directement mais même tous les autres de droite quand ils veulent détruire un outil comme celui-là de la décentralisation je pense au CDN et à d'autres et bien ça devient très facile et on voit face à nous un ministère de la culture qui nous dit mais on ne peut pas les forcer vous voyez le danger en fait donc là en fait on est vraiment dans la destruction progressive de la notion même de service public au niveau du spectacle vivant et puis bon si on ajoute la destruction des troupes mais ça ça date encore plus vieux là pour le coup le verre était dans le fruit comme dans tous les autres trucs mais bon si on rajoute la destruction des troupes et le fait qu'on fait quand même reposer une bonne partie de ce service public à des ultra précaires ça donne une idée aussi du temps que chacun peut passer dans la réflexion dans la construction dans la mise en commun et sur les territoires forcément ça se réduit comme peau de chagrin et donc forcément ça ressemble de plus en plus à rien du tout à part à des équipes comme tu disais qui viennent dans un endroit qui rapidement créent parce qu'en plus les temps de création se réduisent font 2-3 actions auprès des écoles et puis s'en vont et quel sens ça a ? qu'est-ce que ça veut dire ? voilà si on ajoute par-dessus le pass culture qui est quand même un bon moyen de financer le privé avec de l'argent public on a une vision globale de ce vers quoi on se dirige très rapidement un petit document alors c'est toujours un petit peu compliqué à trouver sur Google mais on arrive au fur et à mesure à les trouver mais ça pourrait vous renseigner vraiment sur comment les politiques publiques notamment du spectacle vivant sont construites c'est les projets de loi de finances alors pas le document avec tous les tableaux de chiffres incompréhensibles etc. mais vous avez annexé au projet de loi de finances ce qui s'appelle les bleus budgétaires et j'ai plus le nom exact en tête puisque c'est un autre nom mais les bleus budgétaires c'est direction par direction du ministère de la culture qui explique pourquoi un tel tel établissement va avoir X millions d'euros et dedans vous avez clairement des objectifs qui sont assignés en matière de remplissage des établissements et ça va ça de l'Opéra National de Paris jusque alors les CDN ils ne les ont pas détaillés CDN par CDN puisqu'ensuite c'est d'autres trajectoires mais en tout cas dans ce projet de loi de finances c'est vraiment tracer les objectifs qui sont assignés à ces institutions-là qui en plus et là je parle au niveau de la crème de la crème de la création théâtrale française je cite les théâtres nationaux qui sont au nombre de 5 ainsi que l'Opéra National de Paris ils ont des contrats d'objectifs et de performances qui sont annexés à leur au contrat en fait du directeur ou de la directrice enfin il n'y en a qu'une donc des directeurs c'est-à-dire que quand ils signent ils sont nommés directeurs on leur assigne un COP un contrat d'objectifs et de performances et souvent c'est un document un peu il faut plutôt avoir un tombé du camion pour le trouver c'est des documents pluriannuels qui s'étalent de 3 à 5 ans et où dedans vous avez clairement des missions de rentabilité assignées donc à l'Opéra National de Paris ça donne et on retombe dans les travers du 19ème siècle le cercle des mécènes avec les danseuses qui sont priées après la représentation d'enlever leur tutu leur pointe d'aller vite prendre une douche de mettre une robe de soirée pour aller serrer des pinces alors on n'est pas dans le tout côté glauque du 19ème où les danseuses du corps de ballet étaient en situation de prostitution très concrète pour bouffer et payer leur chambre de bonne mais on retombe en fait dans l'institution de l'institution avec un I majuscule dans ces travers-là voilà où on leur somme la directrice de la danse enfin là c'était Aurélie Dupont dans ses étoiles elle est partie très récemment de son poste mais dans sa fiche de poste il n'y avait pas seulement recruter des danseurs organiser le ballet programmer et faire rentrer au répertoire des nouvelles créations il y avait aussi aller chercher de la thune auprès des mécènes donc faire le tour du monde parce que l'association du rayonnement de l'Opéra National de Paris c'est un truc à New York à Singapour et ça bouffe du temps de notre cœur de métier elle c'est la programmation et s'occuper du ballet et dans des lieux plus petits même dans des scènes nationales ce problème du mécénat on le retrouve aller chercher l'argent là où il est parce que nous les collectivités on n'en a plus donc on retombe vraiment dans ce que tu décrivais dans l'introduction je vais vous proposer une petite modification au programme pour respecter votre besoin de partir plus tôt parce que on comprend que dans cette période syndicale je les remercie encore d'être venus dans cette période syndicale très intense elles ont quand même besoin d'un peu de repos aussi donc c'est normal qu'ils partent un peu plus tôt voilà donc on va un peu changer le programme une petite précision ce que tu as appelé les trucs de performance c'est complètement piqué du privé c'est Sarkozy qui a introduit ça quand il était président c'est une copie des KP K performance indicator qu'il y a dans toutes les entreprises privées aujourd'hui chacun doit remplir sa performance et ça a été introduit par Sarkozy dans la gestion du service public de la culture waouh et pour dire une chose encore tu as parlé du pass culture il faut savoir qu'en gros pour la création artistique réellement en France il y a 800 à 900 millions entre 800 et 900 millions d'euros de dépensés par l'état le pass culture qui sert justement à financer le pass culture jeune c'est à lui tout seul 240 millions d'euros et ça ça sert à financer des activités privées aller au recenseur ou un truc comme ça voilà c'était une parenthèse on est obligé une précision on est obligé de changer un peu l'organisation parce que Rémi lui à partir de son expérience aussi de musicien était parti sur sur des points d'observation du ministère aujourd'hui pour faire des propositions aussi ce qui nous permettra peut-être d'échanger sur les propositions avant que vous partiez voilà merci Fabien oui effectivement il faut bien que dans ce séminaire de la sécurité sociale de la culture il faut bien que Réseau Salariat enfin le groupe culture propose des pistes de construction et de réflexion alors devant devant ce ce constat que vous avez entendu bien déplorable malheureusement je voudrais parler de ce que serait un service public de la culture et pour parler de ce service ce nouveau service de la culture j'ai choisi de prendre le prisme l'angle des subventions publiques que je vais un tout petit peu décrire et puis je ferai quelques commentaires je lancerai quelques pistes de réflexion pour changer cela et je terminerai par quelques pistes aussi pour ce fameux service de la culture service public de la culture alors je l'ai intitulé quand la subvention publique singe le mécénat privé le monde de la culture est majoritairement financé par de la subvention publique elle sert à faire vivre toute une économie culturelle nous avons tous intégré son côté vertueux en effet contrairement au crédit la subvention ne se rembourse pas grâce à elle il n'y a donc aucun lien de subordination au capitaux privés mais cette absence de subordination rend-elle libre les travailleurs de la culture et que révèlent les conditions d'accès aux subventions pour répondre à ces questions il faut d'abord décrire le véritable parcours du combattant qui se dresse devant tous les acteurs culturels qui souhaitent rentrer dans la boucle des subventions publiques alors je vais prendre l'exemple d'un artiste indépendant mais vous pourrez très bien le transposer pour les structures culturelles qui sont aussi dépendantes de ces subventions publiques il faut savoir qu'un simple artiste ne peut prétendre à lui seul obtenir une subvention publique il lui faut au préalable monter une association une compagnie bref une institution juridique qui sera le réceptacle des futures subventions perçues l'artiste sera dans l'invisibilité totale aux yeux des pouvoirs publics interdiction donc d'être membre du bureau ou du conseil d'administration de l'association tout cela pour prévenir d'un possible conflit d'intérêts une hypocrisie connue de tous quand on sait que c'est l'artiste qui a l'initiative de cette entreprise et que c'est lui qui se tape tout le boulot administratif l'artiste deviendra l'employé de sa compagnie quand cette dernière aura vendu un contrat de session à un organisateur de spectacle vivant on connaît maintenant tous on en a déjà parlé avec Mathieu Grégoire la dernière fois le fameux CDDU un contrat durée déterminée dit d'usage et moi j'ai vu j'ai connu dans ma carrière le bouleversement de ces structures j'ai commencé ma carrière où j'étais un artiste j'arrivais à me vendre auprès d'un organisateur de concert qui était lui-même producteur donc c'était l'organisateur qui m'employait et j'ai vu petit à petit se transformer cette demande pressante des producteurs qui disaient ça serait quand même bien que tu aies une structure une association pour nous faire une facture en fait ces organisateurs ces producteurs veulent absolument baisser la masse salariale et ils préfèrent déléguer le travail administratif faire les fiches de paye toutes les déclarations à toutes les caisses par la structure de l'artiste donc vous voyez un tout petit peu le travail supplémentaire qui est porté sur les épaules des artistes qui sont absolument pas compétents en plus pour faire cela je passe le remplissage des dossiers de subvention est un véritable parcours du combattant n'ayons pas peur des mots c'est carrément de la discrimination sociale il faut savoir que pour un il faut savoir que pour un artiste qui s'occupe donc de sa structure de sa compagnie encore une fois dans l'invisibilité puisque en général il doit absolument pas apparaître apparaître dans le bureau et bien il doit savoir faire un bilan un compte de résultats un budget prévisionnel sans compter les tonnes de papier pour décrire le projet artistique donc tout ça c'est un c'est un savoir qui s'invente pas moi quand j'ai commencé quand j'ai monté ma compagnie je vous assure que j'ai passé plusieurs nuits blanches au moment de quand la rentrée arrive au mois de septembre là vous vous apercevez que vous avez une masse de travail supplémentaire considérable pour essayer justement de rentrer dans le jeu des subventions publiques donc on apprend une sorte de deuxième métier alors pourquoi c'est une discrimination sociale parce que vous avez bien compris que beaucoup d'artistes n'ont pas les capacités n'ont pas envie d'apprendre un nouveau métier et donc c'est la porte ouverte aux plateformes les cagnottes en ligne donc on apporte évidemment une valorisation à toutes ces toutes ces plateformes capitalistes puisque évidemment ce qu'elles proposent aujourd'hui une cagnotte en ligne vous déposez votre projet vous faites trois photos et vous attendez que des dons tombent tout seuls évidemment ces plateformes elles ne travaillent pas pour rien elles vous piquent jusqu'à de 8 à à 10% de la somme récolter et il y a énormément de gens qui préfèrent faire ce genre de plateforme de cagnotte en ligne parce que évidemment c'est très attractif c'est très très simple à monter vous ne faites pas chier avec un dossier de subvention donc ça pose vraiment une question essentielle sur ce service public des subventions au public et les chargés d'admission sont totalement aujourd'hui sourds à ce problème de la discrimination sociale alors ceux qui arrivent à accomplir ce labeur finissent par demander des moyens pour rémunérer un salarié qui se chargera de ses tâches à leur place donc des subventions pour pouvoir demander des subventions voilà l'ambiance 4K yens qui s'est installé dans la culture donc évidemment que l'artiste qui s'est emmerdé pendant quelques années dès qu'il commence à choper les subventions publiques et bien il prend un salarié évidemment il va essayer de prendre un salarié qui lui coûtera le moins possible et donc la subvention va servir à quoi ? à payer le salaire du nouveau salarié qui va lui-même remplir les dossiers de subvention c'est un monde absolument de fou on n'est pas là pour la subvention c'est très peu finalement au travail artistique c'est l'administratif qui prend le pas alors pour espérer obtenir une subvention encore faut-il correspondre aux critères de sélection et plaire aux décideurs les fameux chargés de mission au final la création artistique est dans les faits altérés dirigés jamais libres Claire a très bien décrit ce qu'on demande aux artistes interprètes aujourd'hui on vous donne des subventions publiques mais pourquoi faire ? quel public vous allez toucher ? alors on invente ça va toucher le public scolaire le public des prisons les EHPAD alors qu'on a aucune compétence au départ pour s'adresser à ces nouveaux publics évidemment que c'est important de s'adresser à tous les publics mais ça peut pas se faire sous le coup de un coup forcé disons pour plaire aux décideurs alors effectivement comme Claire l'a rappelé de plus en plus en tout cas à la DRAC et même dans toutes les autres institutions que ça soit départementale communale ou régionale c'est l'aide au projet le projet spécifique alors le projet spécifique l'aide au projet c'est catastrophique effectivement parce que comme ça a été dit très très bien vous n'avez aucune visibilité vous montez un projet vous avez la chance de l'avoir d'avoir une subvention donc vous devez évidemment faire un rapport d'activité et aussitôt le projet terminé et bien boum il faut recommencer un autre projet spécifique et c'est toujours cette course en avant du nouveau projet du nouveau projet les artistes n'ont pas toujours envie et l'envie de faire des nouveaux projets moi je suis dans le domaine de la musique classique comme je vous ai dit tout à l'heure les nouveaux projets tout ça c'est un peu artificiel quand vous jouez du Bach du Beethoven du Mozart du Chopin comme nouveauté ça se pose là alors sinon il y a le Graal à atteindre c'est le conventionnement on vous donne des subventions au conventionnement donc là c'est très difficile à atteindre évidemment pourquoi c'est le Graal parce qu'en fait quand vous êtes conventionné vous êtes convencié pour plusieurs années en général c'est entre 2 et 4 ans à la DRAC ça vient de changer alors là vous passez devant le chargé de mission en général n'a aucune compétence pour juger le travail d'un artiste et ça je ne lui en veux pas donc ce chargé de mission il va se référer à une commission d'experts donc vous passez devant une commission d'experts vous présentez évidemment votre travail artistique mais il va falloir montrer pâte blanche les budgets prévisionnels qu'est-ce que j'ai noté encore bon enfin tous les bilans tous les comptes de résultats c'est vraiment c'est pas drôle de passer devant une commission d'experts alors cette commission d'experts évidemment c'est simplement le c'est le gratin que vous avez en face de vous vous avez des directeurs de saison des directeurs de scènes nationales des gens importants c'est la classe dirigeante qui est en face de vous vous avez jamais un technicien vous avez jamais un simple artiste non 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 là on est dans l'entre-soi de la classe dirigeante le problème de ces de ces commissions d'experts c'est qu'elles ne sont jamais décisionnelles jamais elles sont simplement consultatives alors qu'est-ce qui va décider donc c'est le charif de mission peut-être sous les conseils de la commission d'experts mais au final c'est la masse salariale qui va l'emporter parce qu'il faut sauver l'emploi une structure qui n'a pas d'employé salarié et bien salarié au temps de cours pas salarié en CDDU et bien elle a quasiment aucune chance d'accéder au conventionnement il faut il faut être gros en fait pour être conventionné au final donc les critères de sélection ne seront jamais bien évidemment pas artistiques et ça on va dire tant mieux mais économique qui est le chiffre d'affaires donc ça je l'ai déjà dit conclusion les pouvoirs publics ont inventé un marché de la subvention publique beaucoup de prétendants et peu d'élus dans ces conditions les artistes et autres demandeurs de subvention sont condamnés à courber les chines si nous sommes dans un tel rapport social face aux décideurs c'est que nous acceptons collectivement la religion de l'aide sociale au même titre que le chômage malheureusement comment émanciper les travailleurs de la culture si on les confine continuellement dans le non productif des êtres de besoin qui ont bien du mal nous l'affirmons ici à Réseau Salariat les subventions publiques perçues par le monde de la culture sont bien l'expression d'une production de valeur des travailleurs de la culture et non l'expression d'une solidarité interprofessionnelle afin que des improductifs puissent nous divertir lors de nos temps de repos bien mérités après le travail capitaliste certes je grossis volontairement le trait mais c'est bien de cela dont il s'agit la tension sur le marché des subventions je dis bien marché vient du fait que nous pensons que ces subventions sont la production d'autrui donc une sorte de quantum fini en temps de crise on ne peut en produire plus vous connaissez la chanson si ce n'est pas nous qui produisons les subventions qui s'expriment dans nos salaires alors il faut consommer celles-ci avec modération en attendant des jours meilleurs qui ne viennent évidemment jamais si en revanche les subventions sont bien la reconnaissance de la production de valeur des travailleurs de la culture alors je ne vois pas pour quelles raisons elles seraient limitées par définition elles sont infinies c'est bien le travail vivant qui produit la valeur économique donc renversons notre façon de penser le salaire doit être la condition préalable au travail qui est lui-même la source de la production de valeur je répète cette phrase parce que je pense qu'elle est essentielle le salaire doit être la condition préalable au travail qui est lui-même la source de la production de valeur voilà un mot d'ordre qui renverse la table et qui la remet sur ses pieds plutôt et ouvre des perspectives de lutte réjouissante vous l'aurez compris tout cela ne peut advenir sans revendiquer le pouvoir décisionnel dans les institutions des subventions publiques comme j'ai tenté de le démontrer elle singe le mécénat privé par l'impossibilité structurelle à décider collectivement notre malheur est que nous avons naturalisé ce fonctionnement anti-démocratique nous n'avons aucune prise sur la décision finale nous pouvons multiplier les commissions d'experts et elles ne seront jamais elles ne seront jamais que consultatives ces institutions doivent devenir la propriété collective de tous les travailleurs dans une acception élargie c'est à dire des nouvelles caisses d'investissement qui seront autogérées par des représentants élus démocratiquement dans un panel de travailleurs professionnels du secteur et non professionnels que nous appelons en général le public alors j'en viens maintenant au service public on oppose souvent le service public au privé on défend nos services publics en danger mais comme je viens de le démontrer à quoi ça rime de défendre un service public qui singe un mode de production capitaliste la vraie distinction à faire nous semble-t-il est entre un service public communiste versus un service public capitaliste un service public capitaliste dans lequel les travailleurs ici les fonctionnaires ne sont pas décisionnels on voit bien aujourd'hui les limites des agents qui obéissent à des protocoles imposés par des gestionnaires qui détruisent donc le service public un service public communiste c'est un service public privé mais du privé collectif c'est à dire que c'est les travailleurs eux-mêmes qui décident collectivement qui décident de leur hiérarchie qui décident de ce qu'ils produisent à une échelle locale ou nationale j'insiste un tout petit peu sur ce point le statut des fonctionnaires a conquis le salaire à la qualification je reviens pas ce soir sur la qualification c'était le sujet de notre de notre séance dernière mais il nous manque encore une revendication c'est la maîtrise du travail des travailleurs des fonctionnaires sur leur lieu de travail c'est essentiel de comprendre cela et il faut absolument maintenant passer à d'autres revendications qui ne seraient plus défensives tant que nous n'oserons pas assumer ce conquis et les futurs conquis donc que nous n'oserons pas dire que notre statut de fonctionnaire est un progrès social qui doit être généralisé à l'ensemble des travailleurs nous resterons aux yeux des usagers des privilégiés dont la légitimité j'ai vu Fabien merci beaucoup des privilégiés dont la légitimité est plus que contestable au vu des services rendus qui sont devenus pardon au vu des services rendus qui sont devenus aujourd'hui plus que exécrables des usagers des usages qui voient bien que plus rien ne marche dans nos services publics actuels la raison évoquée à ce délitement est souvent le manque de moyens cette réponse est insuffisante voire fausse en partie car nous savons bien que même si les dotations augmentées nos hiérarchies ne travaillent jamais en faveur du bien commun on peut augmenter les dotations de l'état tant qu'on veut si la souveraineté des travailleurs du service public n'est pas au rendez-vous nous continuerons à faire nos pleureuses à dénoncer les choix arbitraires des décideurs publics des choix politiques dont nous n'avons aucune maîtrise ce que nous voulons c'est le pouvoir collectif sur le travail du service public tant que nous ne changerons pas nos représentations mentales au niveau de la production de la valeur économique nous resterons englués dans l'idéologie capitaliste la dépense publique comment réclamer sans gêne une augmentation de dépense ce piège redoutable de nos adversaires nous l'avons complètement intériorisé la preuve est notre réponse collective les services publics c'est du non marchand alors si c'est du non marchand et que les travailleurs des services publics ne produisent pas la valeur économique il faut réclamer une solidarité interprofessionnelle et taxer les riches pour financer nos services publics comme réponse infantilisante on ne fait pas mieux les travailleurs des services publics ne produisent pas il faut donc les aider donc piquer une part produite ailleurs chez d'autres travailleurs réputés productifs et chez ces salauds de capitalistes il va en falloir des arguments pour continuer à réclamer l'aumône aux autres travailleurs du secteur privé quand on voit l'état du service rendu en ce moment dans nos services publics sans parler du courage qu'il nous faut pour aller taxer les riches quand on voit les réactions de plus en plus violentes de leurs gardes nationales surarmées j'ai bientôt terminé continuer dans cette voie c'est à coup sûr voir s'opérer la mutation capitaliste de nos services publics rappelons qu'elle a déjà commencé avec l'augmentation significative du nombre de contractuels CDD et CDI le CDI remplaçant peu à peu la titularisation au grade avec un consentement désarmant chez de nombreux collègues ce qui prouve que nous n'avons pas réussi à démontrer la supériorité du grade sur le contrat cette mutation en cours s'achèvera non pas par l'éradication complète des services publics mais bien par sa subversion totale c'est à dire le droit privé donc le contrat de travail généralisé pour tous les travailleurs du service public vous l'aurez compris les revendications défensives ne sont plus audibles en temps de crise généralisée réclamer de la solidarité interprofessionnelle à ceux qui sont déjà dans une grande précarité salariale est indécent et réclamer de taxer fortement les capitalistes c'est tout simplement les légitimer pour reprendre la formule célèbre de Bernard Friot nos revendications sont simples et radicales dans le sens où elles renvoient à la racine à la racine même de la production de valeur les travailleurs des services publics produisent la valeur économique qui s'exprime dans leur savère ils ne dépensent rien du tout et n'ont besoin d'aucune solidarité seulement ils produisent une valeur économique communiste et non capitaliste puisqu'ils ne valorisent pas le capital d'un propriétaire lucratif ils ne sont pas dans une économie marchande de capitalistes mais bien dans une économie communiste tant que nous n'aurons pas cette grille de lecture nous serons sur des luttes défensives donc perdantes à tous les coups merci beaucoup je suis désolée je suis très frustrée parce que je voulais dire justement ça implique un renversement de la manière d'envisager le gouvernement vous avez lu un test avec tout ce que ça implique de l'incapacité des personnes qui vous écoutent de pouvoir s'approprier ce que vous êtes en train de dire je suis désolée c'est pas grave on regardera la vidéo mais des choses si importantes comme ce que vous venez de dire qui répond à pas mal d'inquiétudes que nous avons ça s'est dit autrement dans les cadres d'un échange qu'on puisse vraiment s'approprier ce qui est dit le comprendre avec le temps psychologique nécessaire de se l'approprier je comprends tout à fait cette remarque et cette critique je tiens quand même à rappeler que ces séances sont filmées donc elles sont tout à fait possibles d'être visionnées et deuxième chose ces séances feront elles seront disons transcrites dans un dans un livre aux éditions du Croquant et comme tous les séminaires de Réseau Salariat donc vous pourrez aussi les retrouver en bouquin et puis si vous avez des questions n'hésitez pas là par contre je ne lirai pas les réponses ah oui impossible de digérer oui mais j'avais j'avais mon ami qui dans un exercice solitaire chez soi et on en a mal regarder les vidéos chez nous et prendre des notes bon ça je ne sais pas si on vient ici en présentiel après sortir des deux ans d'abroutissement par le confinement on voudrait quand même que ça soit interactif et qu'on nous donne le temps de l'aller et tout c'était hyper riche c'était hyper important ça répond à énormément de nos questionnements tout simplement là on est au même stade qu'avant en se disant que c'était hyper intéressant on va essayer de le redire et tout ça mais bon c'est dommage il y a quelque chose au niveau de la méthode qui fait que oui mais alors je vais quand même défendre mon bout de gras et puis celui de mes camarades aussi mais non mais juste pour simplement expliquer quelque chose effectivement vous avez l'habitude d'entendre des chercheurs comme par exemple Bernard Friot qui possède la théorie puisque c'est quand même lui qui l'a inventé et il a une façon de parler magistrale c'est un professeur d'université qui a l'habitude qui connaît très très bien son sujet les interventions de ces séminaires sont faites en général par des militants qui n'ont pas disons de formation d'économistes ils font ce travail croyez moi qu'on travaille depuis des mois ils doivent produire justement une réflexion et des avancées nouvelles pour cette constitution de cette sécurité sociale de la culture donc de temps en temps oui moi je m'autorise à lire comme je peux afin de ne rien oublier j'entends votre critique que c'est peut-être un tout petit peu un peu lourd mais encore une fois l'échange est là pour mettre un peu en lumière quelques idées qui vous seraient un tout petit peu obscures voilà je m'explique comme je peux il y a des questions il y a des questions ouais bah oui non mais là j'avais expliqué pourquoi elle ne pouvait pas rester franchement peut-être vous allez pouvoir répondre par rapport parce que je n'ai pas compris en fait donc dans les théâtres publics les artistes enfin les comédiens ils sont ils sont quoi comme statut ils sont intermittents salariés du théâtre ils sont les deux maintenant quand un spectacle est représenté dans une scène nationale il n'y a pas de troupe ce sont des gens qui sont intermittents qui sont convoqués par le metteur en scène par la compagnie comme tu l'as décrit qui convoquent les artistes pour montrer un spectacle ce ne sont pas des salariés du théâtre les artistes il n'y a que la comédie française voilà vous avez la troupe à la comédie française et l'opéra de Paris alors il y a pour répondre plus précisément vous avez des des scènes qui invitent des artistes disons en freelance dans les fameuses intermittents du spectacle enfin s'ils arrivent à avoir leurs 507 heures ils auront droit au régime de l'intermittent du spectacle mais vous avez aussi donc des salariés qui travaillent dans l'administration de ces compagnies de ces scènes nationales ou pas et vous avez aussi tout le camp des orchestres alors les orchestres subventionnés eux sont souvent sous contrat sur CDI ou quand c'est des supplémentaires c'est des CDDU voilà mais au final les orchestres il y a beaucoup 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 de CDI quand même et il y a malheureusement beaucoup d'orchestres aussi qui fonctionnent avec des intermittents du spectacle oui ici alors c'est la première fois que je viens à cette thérapie peut-être que le sujet a déjà été abordé à l'avance mais tout à l'heure vous parliez de l'ingratitude je vais lire parce que j'ai arrêté sur le téléphone comment je vais lire mon téléphone vous parliez de l'ingratitude de devoir demander un deuxième métier à un artiste vis-à-vis par exemple de devoir apprendre le métier de gestionnaire et de financier de comptable et autres est-ce que le fait de devoir créer une entité en son nom donc entreprise ou association comme vous l'avez mentionné ne peut pas ou n'a pas pu quand même apporter un progrès vis-à-vis de la protection de la personne d'un point de vue potentiellement salarial et monétaire de cette là on peut répondre à deux tu veux commencer déjà sur la question ce qui s'est passé récemment de plus en plus on parle dans les disons les instances institutionnelles à un niveau ministériel et puis quand on lit la presse économique de la culture souvent anglo-saxonne on a inventé un concept très récent qui s'appelle l'artiste entrepreneur c'est-à-dire que c'est une logique où on dit les grands artistes ils n'ont jamais été entrepreneurs ils ont été artistes et maintenant pour pouvoir justement les museler à l'histoire du marché on commence à développer la notion vous devez être entrepreneur donc vous devez vous alors ça on le verra dans la prochaine séance concernant le marché capitaliste aujourd'hui la culture par exemple être entrepreneur c'est de s'occuper de la com c'est de s'occuper des relations publiques alors quand on est musicien t'es obligé enfin entre guillemets on dit mais t'es pas sur tiktok il faut que tu fasses un storytelling vous voyez et le mec il fait plus son boulot d'artiste et ça ça s'appelle être artiste entrepreneur tu vois de savoir te vendre voilà donc là c'est un concept général après précisément toi tu peux donner plus de précisions mais après sur le sur le milieu de la chanson par exemple ou autre il peut quand même exister des mécènes des personnes qui vous représentent ou tout ce fait là vont faire ce travail votre place entre guillemets après ce sera pas au début évidemment ce sera une fois qu'on prend de l'ampleur mais voilà à Réseau Salariat on essaye de développer une idée générale de sortir le travail artistique de sa condition capitaliste le marché le marché de l'emploi par exemple c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en discuter avec nos camarades et comment on sort de ce marché de l'emploi ce marché capitaliste de l'emploi qui est extrêmement violent pour les artistes c'est à dire qu'il faut se vendre sur un marché les gens qui n'arrivent pas à se vendre ils perdent leurs droits s'ils sont intermittents ou s'ils ne font pas leurs 507 heures ils perdent leurs droits au chômage et puis voilà le frigo n'est pas rempli et je vous rassure que moins on vous voit dans le marché plus la chute est rapide c'est terrible c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une course en avant sur la communication on voit ces artistes qui dès qu'il y a des nouvelles plateformes genre TikTok il en a parlé ou Facebook Facebook quand vous regardez les artistes c'est que de la com regardez comme je suis beau regardez là où je vais jouer c'est formidable mais tout ça parce qu'il faut alimenter la communication parce qu'il faut se vendre donc l'idée générale de réseau salariat dans ce cadre de la sécurité sociale de la culture c'est de donner une qualification personnelle aux travailleurs de la culture et afin que de les sortir du marché capitaliste de l'emploi ça ne veut pas dire qu'il y aura on va continuer on va continuer à produire de l'art il y aura des travailleurs qui auront un salaire à la qualification personnelle un grade comme dans la fonction publique et ça ne sera plus le cachet ça ne sera plus le CDDU qui va rémunérer ces artistes ça sera des caisses de salaire qui vont rémunérer ces artistes et on verra ça dans une prochaine séance on va aussi conventionner des lieux de production culturelle on va donner des subventions publiques à des lieux de production qui répondront à certains critères en termes de je ne sais pas moi de co-gestion des salariés dans leur entreprise des conditions démocratiques pour élire les hiérarchies il faut savoir qu'aujourd'hui une scène nationale ce n'est pas les techniciens ce n'est pas les employés de la scène nationale qui décident de leur hiérarchie on trouve tout à fait normal que les directeurs de scène nationale soient nommés par le ministre moi je ne vois pas en quoi c'est normal donc c'est toutes ces réflexions qui traversent aujourd'hui ce groupe culture de réseau salariat pour inventer de nouvelles formes de travail mais avant tout c'est la sécurité matérielle des artistes des travailleurs de la culture il faut penser beaucoup plus largement je me permettrais d'apporter une précision effectivement Claire donc du SEMTAC a parlé dans sa très bonne très intéressante intervention de perte du sens au ministère elle a conclu sur la perte du sens artistique du ministère et elle a beaucoup parlé de la rationalisation des gestions comme toi d'ailleurs là tu l'as parlé dans ton intervention c'est à dire que c'est là où on voit que petit à petit la mentalité capitaliste de la vision du monde a gagné la gestion de la culture c'est pour ça que je faisais une opposition avec le discours de Malraux dans ma présentation mais il y a quelque chose de terrible qui s'est passé sur lequel il faudra qu'on réfléchisse et qu'on agisse c'est que cette perte du sens c'est quoi ? c'est clair alors c'est pour ça que Rémi a raison d'insister sur le fait qu'il faut reconnaître en soi la valeur économique du travail artistique de l'artiste parce que le type de travail que fait l'artiste ça ne correspond pas à l'utilitarisme de la rentabilité capitaliste financière et le capitalisme va à tout prix faire rentrer l'activité artistique dans cette rentabilité utilitariste combien tu rapportes je ne sais pas si vous avez vu sur BFM ou SCI les journalistes culturels culturels je mets ça entre guillemets mais bon quand elle parle d'un artiste elle dit tout de suite tout ça cartonne ça cartonne ça vend le temps voilà donc il faut cet utilitarisme du rapport financier c'est tout alors que l'art ce n'est pas utilitariste c'est essentiel pour d'autres raisons l'art ça parle des passions humaines et ça ça ne se comptabilise pas financièrement et c'est pour ça que la question du salaire à vie pour les artistes le salaire à la personne est crucial parce qu'il faut laisser le travail artistique s'épanouir sur ce terrain de la passion humaine c'est l'amour la haine l'inconnu l'étrange comme César Zavattini le théoricien du néoréalisme italien disait l'expérience humaine est quelque chose d'incompréhensible et de grandiose l'expérience humaine et lui disait mon travail c'est d'essayer de faire sentir la force de cette expérience de la vie donc il y a quelque chose qui relève d'une autre catégorie dans l'art qui est la fonction utilitariste tout à l'heure Claire parlait de Ségolène Royal qui disait on vient vous donner de l'art des subventions mais en échange vous faites quoi pour nous les politiques il y a toujours ce rapport utilitariste il faut sortir de ça je pense vas-y il y a une question puis après il y a je suis un petit peu frustré par une question je la pose pour bien dormir cette nuit parce que c'est ce que vous venez de dire c'est quand même une partie de la question puisque soit on dit il faut que là je pose le problème comme n'importe qui pourrait le poser je n'ai pas tout le temps que ça réfléchit avant mais pareil comme le camarade c'est la première fois que je viens mais du coup soit on dit je pense qu'il faut dire ça l'art est une activité qui produit la valeur donc on va parler dans ce cas-là de travailleurs de l'art ou de travailleurs de la culture on doit peut-être penser l'art comme une industrie c'est-à-dire comme une activité collective qui a besoin de lieux de coopération et qui relève de collectifs de travail mais alors du coup pour dire ça il faut dire je suis désolé là il faut le définir en termes d'utilité en termes d'utilité enfin c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre comme la santé je sais qu'il y a une discussion entre frieux et les gens qui disent la médecine c'est pas une marchandise et la réponse en général c'est bah en fait si il y a des actes qui ont une utilité sociale etc donc je pense on ne peut pas faire l'économie mais l'utilité sociale je parlais d'utilitarie je trouve intéressant parce que je trouve ça met le curseur en fait sur la manière de comment faire pour articuler en gros le modèle frio vous avez assez bien résumé dans votre intervention là je suis frustré c'est en fait sur l'action quel problème d'articulation à la question des productions culturelles ça pose par rapport à la question je sais pas du service public alimentaire etc et je crois qu'il y a une spécificité qui doit être discutée sur la question de savoir dans quelle mesure à quel titre et selon quelle configuration on peut parler de production de l'art artistique et pour ajouter un truc j'étais content enfin je trouvais bien de dire la question de la co-gestion au sein des appareils de production d'art doit inclure le public enfin davantage enfin du coup il y a une question en fait aussi de penser autrement le collectif de travail puisque soit on pense l'art c'est le philosophe John Dewey qui dit ça soit on pense l'art comme d'un côté l'acte créateur qui sait ce qu'il veut dire et de l'autre côté l'acte du spectateur qu'il faut expliquer ce que le créateur veut dire soit on pense en fait que le créateur et le spectateur d'une certaine manière font la même chose enfin c'est à dire en fait créer, interprète, rejoue et je crois que c'est ça la différence entre la production artistique et la production par exemple de marchandises de marchandises d'enrées alimentaires c'est que c'est que il y a peut-être le public n'est pas un consommateur et joue une fonction alors nous ça implique à repenser aussi l'expérience artistique enfin voilà je trouve que ces questions enfin moi m'intéressent je ne sais pas si ce que j'ai fait c'est poser une question je vais essayer de mettre le doigt sur un point sur lequel on va vous entendre je vais un peu répondre tu trouveras certaines réponses à tes questions sur notre dernière sur notre dernière séance sur les critères de qualification pour les travailleurs de la culture je les rappelle rapidement parce que c'est moi qui me suis un peu qui parlait de ça à la fin tu les trouveras à la fin premier niveau de qualification tous les travailleurs de la culture qui seront intégrés qui travailleront dans des lieux de production conventionnés si tu travailles dans le marché capitaliste tu n'as pas droit à ton salaire à la qualification personnelle tu n'as pas droit à ton premier grade de qualification ensuite tu peux avoir une carrière salariale à Réseau Salariat on milite pour trois niveaux de qualification de 1 à 3 donc on part à 1.800 par mois net d'impôts jusqu'à pas plus un plafond de 5.000 euros au troisième échelon et une des idées fortes et une des idées fortes me semble-t-il de notre travail de la dernière fois c'est de dire que le travailleur de la culture qui aura son grade son salaire à vie et bien il pourra aussi quand il aura son grade de temps en temps sortir des lieux conventionnés et aller travailler pour le capital alors ça pose quelques questions effectivement la première objection c'est il a son salaire donc le capital il n'aura plus besoin de servir de toucher de verser un salaire aux travailleurs de la culture parce qu'il ne va quand même pas toucher deux fois mais nous nous proposons que cet organisateur ce producteur capitaliste et bien il paye absolument le salaire il verse le salaire et les cotisations sociales qui vont avec aux différentes caisses sociales de sécurité sociale de la culture cette idée c'est vraiment pour aller au-delà de ce que le statut de la fonction publique propose aujourd'hui c'est à dire qu'un fonctionnaire a un grade mais le jour où il sort de la fonction publique il perd son grade et bien non si on veut étendre à toute la production le salaire à la qualification personnelle il faut absolument qu'il puisse le garder il pourra aller faire son travail dans le marché capitaliste parce que évidemment on n'éradique pas un mode de production capitaliste d'un revers de main comme cela mais par contre on va montrer l'immense avantage pour les travailleurs de la culture d'avoir un grade une qualification personnelle moi je suis obsédé par l'idée d'observateur souverain j'ai travaillé toute ma vue là dessus et justement pour mettre sur le même plan les créateurs et les récepteurs j'aime pas ce mot d'ailleurs c'est pour ça que je parle d'observateur souverain il y a des pratiques matérialistes il y a des pratiques idéalistes dans n'importe quel style dans n'importe quelle époque dans n'importe quelle voilà par exemple l'art abstrait ça fait absolument rien dire il y a de l'art idéaliste dans l'abstrait et de l'art matérialiste dans l'abstrait aussi comme dans n'importe quoi donc on peut pas résumer comme ça les choses donc pour moi le partage s'est fait là très tôt 17 ans j'ai pris conscience qu'il y avait des pratiques matérialistes qui prenaient en coup qui s'appuyaient sur les les concitouents formels matériels des choses avant de décréter qu'il y aurait du contenu des idées ou quoi que ce soit tout ça doit émerger et tout le 20ème siècle est fait de ça enfin toutes les choses qui en tout cas qui je trouve intéressantes à partir de malarmé qui cède l'initiative aux mots et non plus aux idées c'est à dire on va travailler et là c'est pas de l'art l'art pour l'art ne veut rien dire c'est au contraire tenir compte de la matérialité d'un truc c'est une action politique donc c'est pas de l'art pour l'art plus on s'attache aux constituants d'une pratique et plus on fait un acte qui peut changer le monde j'ai envie de dire bon alors après dans tous les domaines il y aura Gertrude Stein elle n'en a rien à foutre de ce qu'elle elle n'a rien à dire elle travaille la syntaxe elle remet en cause complètement la langue et c'est là que ça devient formidable bon et après il y a des choses complexes qui en sortent et qui sont difficiles à traduire c'est ça qu'on a du mal quand on ne maîtrise pas suffisamment l'anglais je peux prendre des égans de partout est-ce que est-ce que je dis un écho oui comment oui 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 si si non ce que je veux dire c'est que quand on parle il ne faut pas être utilitariste je suis tout à fait d'accord avec tout ça bien sûr mais il y a tout ça ça ne remettra pas en cause la pratique elle-même c'est des choses séparées comme tu dis il y a des contradictions il y a aussi des points de rencontre entre des choses qui sont en fait très séparées on peut avoir ne pas être assujetti aux capitalistes et faire quand même des produits qui sont de nature idéaliste et par exemple le réalisme socialiste ou des choses enfin voilà mais il y a aussi du réalisme bourgeois enfin voilà Flaubert qui n'était pas très net au niveau politique il s'intéressait au style je veux dire c'est un de ceux qui pensaient que le style était plus important et son contenu c'était ce qu'il détestait le plus voilà des bourgeoises qui s'emmerdent et qui fantasent sur des types qui vont les abandonner une fois qu'ils ont satisfait leurs besoins sexuels enfin je veux dire c'est tout ce dont il le dit très bien dans ses lettres donc il ne prend pas des sujets pour les mettre en valeur au contraire donc c'est pour mettre en avant encore une fois un travail sur la langue et ça c'est une manière de ne plus être assujetti à un contenu préalable on va produire du sens et on ne sait pas quoi on va explorer donc on n'est plus dans l'expression on est dans l'exploration oui mais voilà c'est un peu oui ça c'est un peu ce que je voulais dire enfin je voulais dire c'est ce qui me semble oui 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 que en fait du coup l'inclusion enfin non que si on veut définir voilà il y avait un point c'est tu ne peux pas venir après le moment non 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 je ne peux pas non mais c'est passionnant ce que vous dites c'est passionnant donc c'est juste deux choses sur lesquelles j'ai envie en fait après j'ai un petit truc c'est qu'on ne peut pas faire l'économie du coup de définir je pense si on parle en termes de valeur qu'est-ce que c'est que même si le mot est embêté qu'est-ce que c'est que l'utilité ou l'usage je ne sais pas comment dire la valeur d'usage la valeur d'usage artistique enfin voilà que produit que produit l'art qui est une question emmerdante et qu'en même temps dans le cadre de réflexion qui est celui du réseau salariat etc on ne peut pas justement pas éliminer parce que sinon on dit eh bien ça relève du bénévolat de voilà toutes ces formes que présente comme des formes contre lesquelles il faut lutter et en même temps du coup ça force à définir qu'est-ce que c'est que la valeur produite quoi et je pense que ça oblige ou ça enfin ça propose une réflexion sur voilà c'est difficile quoi mais comment essayer de mais c'est pas difficile non mais ce que je veux dire c'est comment essayer de penser des institutions du travail artistique qui comment dire qui assurent cette production là donc on est mal à définir et le risque c'est qu'on la définisse comme la production d'objets en fait voilà ça c'est un problème ça marche pas mais il y a effectivement oui non simplement on va dire qu'il y a deux courants un tout petit peu dans notre groupe ceux qui disent les institutions de la valeur culturelle ne doivent pas s'immiscer ne doivent pas poser la question esthétique voilà on ne qualifie pas des travailleurs de la culture selon des critères esthétiques moi je fais partie de ce camp là mais donc mais il y a il y a il y a aussi l'autre camp pour l'instant comme dirait Bernard bienvenue au club pour l'instant on est en débat parce que la définition la définition de l'art c'est compliqué tout à l'heure dans ce que j'ai essayé d'exprimer dans ce texte les institutions publiques de subventions publiques donc ne veulent pas rentrer dans l'esthétique mais tout de même avec leurs critères elles dirigent la production artistique et ça c'est compliqué on voit bien que ça ça pose problème donc d'où la nécessité de de bien faire une distinction entre la production de valeur économique et la production de valeur d'usage l'usage donc c'est le métier et la valeur économique c'est les institutions de la valeur les artistes n'ont jamais attendu des institutions nationales pour produire de l'art Fabien a très bien expliqué au 19ème siècle cette tension entre les artistes de cours qui existe encore les artistes de l'académie en 3ème république et les autres artistes qui n'arrivent pas à rentrer dans l'académie qui n'arrivent pas à rentrer dans le cercle de la bourgeoisie donc ces gens qui n'arrivent pas à rentrer pourtant ils ont des idées artistiques donc à mon avis il faut absolument leur assurer une vie matérielle et qu'on leur foute la paix dans la production artistique et il y aura tout de même un entre guillemets un juge c'est le public le public il faut l'intégrer évidemment dans les lieux culturels l'intégrer c'est quoi qu'il soit décisionnel aussi pour plus qu'il soit que le consommateur qu'il est aujourd'hui il faut qu'il soit expérimentateur mais oui mais dans les caisses de conventionnement dans les caisses de de qualification il faut qu'il y ait le public c'est comme ça qu'on va récupérer les classes populaires qui aujourd'hui tournent le dos à une certaine culture et qui qui se font avoir par la culture de consommation capitaliste je peux je peux apporter une précision moi je viens je suis un professionnel de la vie musicale je travaillais avec de nombreux musiciens la manière qu'on avait pour payer ces musiciens pour trouver une définition de la valeur de leur travail ça se faisait en discussion ensemble bon je n'étais pas un arnaqueur qui essayait de faire du fric sur leur dos etc c'est à dire que si il y a des institutions qui sont comme la sécurité sociale ou la culture qui sont gérées par les artistes eux-mêmes de fait la question de la valeur du travail elle se définira très facilement parce que moi professionnellement à chaque fois que j'ai travaillé avec des musiciens on leur proposait des cachets il y avait une discussion quand même parce qu'il fallait affiner au mieux possible prendre en compte un tas de considération mais on sait le faire ça dans la profession honnêtement on sait le faire si on parle sérieusement après il y a un truc c'est qu'il y aura toujours de l'art dans la vie donc ça existera toujours c'est un besoin humain simplement effectivement il faut le démarchandiser pour pouvoir pour lui permettre de s'exprimer totalement alors c'est là où se posent un tas de questions là tu as décrit une situation idéale après il ne faut jamais perdre de vue que la question artistique c'est un combat politique quand j'ai fait référence aux luttes au 19ème siècle pour s'affirmer en indépendance au marché puis après tout ce qui s'est passé au 19ème siècle la création et au 20ème siècle la création d'une institution publique indépendante du marché si on perd de vue qu'il y a un combat sur le contenu c'est-à-dire sur le travail qu'est-ce que c'est que le travail concret de l'artiste et ce que tu viens d'expliquer si on perd de vue ça ce qui est hégémonique aujourd'hui et on abordera ça la semaine prochaine c'est une définition du travail artistique fait par les intérêts financiers capitalistes et donc on a aujourd'hui un combat comme ils ont mené au 19ème siècle comme on doit mener aujourd'hui c'est-à-dire sur l'autonomie du travail artistique parce que l'imaginaire collectif aujourd'hui l'imaginaire collectif aujourd'hui il est construit sur des représentations marchandes de la production artistique l'imaginaire collectif public ce qui n'a pas toujours été le cas il y avait un affrontement vraiment fort sur ce que disait Malraux sur les deux comment dire les deux imaginaires aujourd'hui quand vous voyez par exemple et ça je déborde sur la semaine prochaine comment fonctionne moi j'ai lu un truc par exemple dans Music Business Worldwide c'est un journal économique de la vie musicale anglo-saxon sur le business il y avait une interview du créateur de BandLab c'est une société numérique qui propose au créateur à tout le monde de faire de la création musicale à partir de son logiciel etc il y a des instruments il y a 300 instruments puis vous pouvez prendre des boucles vous pouvez construire un tube ils sont contents ils ont réussi à produire un mec qui prétend d'avoir 60 millions aujourd'hui de créateurs sur leur et c'est une plateforme indonésienne qui a été faite par le fils d'un des plus gros industriels agroalimentaires en Asie bon ce type là il est très content il y avait son interview et il disait on a un artiste de notre plateforme qui a réussi à avoir 380 millions d'écoutes sur Spotify ce qui prouve que notre système est rentable etc à l'avenir donc les actionnaires venez et voilà donc il a un des fondateurs de Microsoft parmi ses actionnaires ce type là dans l'interview il dit c'est peut-être effrayant mais c'est hyper inspirant mais il faut savoir qu'à l'avenir les chansons à succès dureront entre 10 et 30 secondes mais il travaille l'imaginaire c'est incroyable et il faut le savoir il faut savoir ça TikTok maintenant TikTok maintenant on te fait un tube de 30 secondes c'est-à-dire que le langage est absolument on est dans une phase aujourd'hui du capitalisme où il est en train de détruire le langage le capitalisme est en train culturellement de détruire la possibilité de langage chez les hommes donc si je dis ça c'est par rapport au 19ème siècle s'il n'y a pas une lutte aujourd'hui qui s'opère sur qu'est-ce que c'est que le travail artistique et comment on s'oppose à toutes les déviances qui sont en train de faire au nom du marché sur le fond même eh bien d'abord on ne créera même pas la sécurité sociale de la culture oui pardon je suis d'accord avec l'aspect fondamental de la dimension de la vie et ce que je voulais dire c'est par rapport à votre idée d'imaginaire qui est complètement fabricée par l'idéologie capitaliste en fait je trouve qu'il y a pas mal de parades à trouver à ça en tout cas de pistes de moyens d'action concrets par rapport à cette question et puis ça peut-être ce que vous dites madame sur en fait ben voilà avec de la pédagogie avec des outils peut-être simples à visualiser avec vous savez les voilà faire constituer des tableaux je ne sais pas j'ai pas entendu ce que vous proposez en fait faire de la pédagogie pour le plus grand nombre c'est un peu ce que faisait Rémi sur Facebook quand il a diffusé un post très intéressant sur via un groupe professionnel de professeurs d'enseignement artistique et c'est comme ça que j'ai connu votre action ben ça pour moi c'est très intéressant parce que c'était un peu comme pas bon nom de Rémi mais pour moi j'ai reçu ça comme une bouteille à la mer enfin j'ai reçu ça comme quelque chose d'une bouée de sautage voilà plus justement voilà parce que en fait sinon on est complètement envahi oppressé vraiment et puis plus l'épuisement que décrivait Rémi avec tout le travail de trouver des sous et trouver des sous et faire des projets trouver des sous et faire des projets voilà je trouve que moi je suis très contente d'être là merci merci oui je pense que sur la question de la production de la valeur du travail à fond il y a quelque chose qui peut apparaître paradoxal moi qui me paraît pas tellement paradoxal parce que je suis assez familier des idées de réseaux salariats donc je comprends ce qu'on met derrière l'idée de valeur économique même au sein de la production artistique mais je comprends très bien que par contre ça pose la question du est-ce que dans ce cas-là en imaginant une sécurité sociale de la culture et un fonctionnement de la culture tel qu'il a été décrit et tel qu'on décrit dans les sécurités sociales sectorielles mais ça pose effectivement la question de la direction à trouver au sein de cette idée-là de la valeur de l'art qu'elle ne devienne pas une sorte de valeur marchande même au sein de cette idée-là de ne pas dire du coup l'art deviendrait une sorte de valeur économique à part entière comme une production marchande je pense que c'est ça qui est assez qui moi me part encore paradoxal même moi qui suis assez familier des idées de réseaux salariats moi je constate que c'est aussi un débat que nous avons dans le groupe dès qu'on parle de marché ça fait peur à tout le monde mais parce que ça c'est la force du capitalisme c'est qu'il arrive à identifier totalement le marché à son propre mode de production c'est pour ça que dans le texte j'ai insisté sur un service public capitaliste ou un service public communiste et évidemment qu'il va y avoir un marché même avec une sécurité sociale de la culture il va y avoir encore un marché mais ce marché ne sera plus capitaliste il sera communiste c'est à dire communiste dans le sens où ce sont les travailleurs eux-mêmes qui seront souverains sur le travail qui vont décider collectivement de ce qu'ils vont produire il y aura toujours des artistes indépendants comme il y a des médecins indépendants ils ne sont pas tous salariés d'un hôpital public mais ces artistes indépendants ils auront ils seront assurés matériellement grâce à un salaire à la qualification personnelle et ils pourront produire moi je le vois je vais parler de mon cas au moins c'est peut-être plus clair je suis un artiste qui sur le marché capitaliste a beaucoup de mal pour x raisons il n'y a pas assez de concerts le jour où il y a une sécurité sociale de la culture où enfin j'ai un salaire à la qualification personnelle au lieu de faire 15 concerts par an mais je vais pouvoir en faire 50 mais ça va libérer les artistes enfin ils vont pouvoir se produire alors dans le spectacle vivant dans l'enseignement que sais-je l'art est assez inventif pour pour proposer des formes totalement nouvelles qui aujourd'hui sont complètement cadenacées par le marché capitaliste de l'art quand on a des discussions avec les syndicalistes eux leur fond de commerce c'est l'emploi ils ne remettent jamais en question le marché capitaliste de la culture jamais il n'y a que réseau salariat qui le remet en question il faut qu'on mette ces questions-là sur la table non ce n'est pas normal ce n'est pas naturel un marché capitaliste mais il faut qu'on sorte du marché capitaliste pour être sur un marché communiste c'est pas mal le marché en soi c'est pas négatif c'est pas intrinsèquement mal vous allez avoir une divergence si je peux exprimer une divergence j'hésite avec le concept de marché communiste je l'hésite beaucoup parce que comme tu l'as expliqué sur le travail de relation que tu as entre le récepteur et l'émetteur il y a 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 un travail de la part de celui qui regarde une oeuvre d'art qui écoute un morceau c'est une concentration et et c'est pour ça que j'ai du mal à utiliser le terme de marché mais bon j'ai pas tranché la question moi mais j'ai j'ai du mal parce que c'est justement la différence avec le consommateur d'une culturelle d'un marché capitaliste et d'un marché culturel on lui demande d'être consommateur et un travail l'artistique c'est un long travail d'approfondissement en fait qui t'amène vers des zones que tu ne connais pas qui d'un seul coup te fascinent tu sais pas pourquoi mais d'un seul coup ça t'intéresse et c'est de l'exploration donc j'ai du mal à à utiliser le terme de marché de consommation ou même consommation communiste sur une question bon il y a l'amour communiste aussi alors comment c'est l'amour communiste c'est pas comme l'amour capitaliste vous voyez à un moment donné il me semble qu'avec tout ce qu'on a pu dire là la souveraineté sur le travail la souveraineté du public qui tendrait à disparaître d'une certaine manière puisqu'il serait lui-même acteur et la souveraineté de qui sont aujourd'hui les acteurs de la culture donnerait vraiment un tout autre un tout autre marché de la culture qui serait vraiment bénéfique à tout le monde même et toujours à ces idées là et plus d'être dans la subsistance et dans la survie comme on l'est moi qui suis aussi un acteur de la culture et bientôt à devoir entrer sur le marché du travail on commence déjà à me dire d'autres de se vendre à me dire quel est ton projet finalement après mais je pense que finalement cette souveraineté là apporte énormément à la fois mentalement c'est à dire c'est la construction mentale des idées de la construction de la valeur et en même temps donne les moyens de la lutte et les moyens de la continuité de cette lutte là je pense qu'il y a une continuité justement à travers le développement de ces institutions des luttes qui sont en cours aujourd'hui disons basiquement à gauche je crois qu'on va être obligé d'arrêter merci beaucoup de vos réactions voilà il faut qu'on branche tout merci voilà merci 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 merci